Le temps n'est-il qu'une illusion ? C'est la question que nous allons nous poser dans ce 15e numéro des Affranchis de l'Info. Au sommaire, la mesure du temps, comment ça marche ? L'horloge de l'apocalypse mise à jour. Les preuves que le temps n'est qu'une illusion. Le temps, enjeu et perspective philosophique avec bien sûr Mathias Leboeuf. On reviendra aux origines du temps, de la mesure du temps. On évoquera le voyage dans le temps vu par Einstein ou encore Stephen Hawking. Les ovnis seraient-ils des voyageurs du temps ? Ça c'est une de mes théories et en tout cas je l'aime bien. Peut-on voyager dans le temps ? C'est une vraie question. Les deux options de Philippe Guillement pour le futur de l'humanité. Tout cela sous l'œil bienveillant, je l'espère, de notre grand témoin Anne Deville-Bichaud, spécialiste des annales akashiques. Mon nom est Bob Bélanquin, bonsoir à tous. Alors vous le savez, pour ceux qui sont habitués des affranchis de l'info, on est en direct sur Facebook, sur Youtube et puis pour ceux qui viennent d'arriver parce que vous avez entendu parler de BTNV. C'est vrai qu'on en parle énormément depuis le début de l'année. Eh bien bienvenue à tous. On est donc en direct sur Facebook et Youtube, je le disais. Alors sur Facebook c'est l'occasion pour vous de partager. Donc n'hésitez surtout pas, vous avez pour cela à votre disposition le partage. C'est l'occasion pour vous peut-être de faire connaître BTNV à votre entourage, un média différent de ceux qui vous sont proposés à longueur de journée. Et gratuitement, un petit peu partout. Je dis gratuitement parce qu'il y a du clair sur BTNV, mais il y a aussi du crypté, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis on est également en direct sur Youtube. Et là, encore une fois, c'est l'occasion pour vous de mettre des pouces en l'air. Alors, réaction, commentaire bien sûr, avec François Demy. Salut mon François. Salut Bob. Ça va bien ? Pleine forme. Heureux. Lundi, on a fait un très joli live, une libre antenne qui a cartonné. Vous avez été des milliers à nous suivre sur les ovnis. Il y a le replay sur btlv.fr. À côté de toi, bien sûr, l'homme par qui tout peut arriver. C'est Thierry Pellet. Salut Thierry, ça va ? Ça va bien, et t'es heureux ? C'est quoi Skynet ? C'est un truc ? J'essaye d'avoir un petit... Comment, vas-y, je te laisse le lire. Neural Net Best Artificial Intelligence, c'est ça ? Parce que je ne vois rien d'ici. Et la culture cinématographique. J'essaye de mettre un t-shirt en rapport avec les thèmes chaque semaine. C'est Terminator, effectivement. Skynet, c'est l'entreprise qui, effectivement, fait les... Alors, j'ai heureusement jamais vu Terminator. C'est pas vrai. Jamais. Non, je vous promets. C'est quand ton anniversaire, on va t'offrir le coffret. Je n'ai jamais vu Terminator. Alors, ne soyez pas offusqués, M. Matasse-le-Beuve, bonsoir, déjà. Alors, Terminator, c'est la question du temps. Eh bien, oui, bien sûr. C'est vraiment... Non, j'avais vu Total Recall, que j'ai adoré, parce que là aussi, c'était les rêves, etc. Mais j'ai pas vu... C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque où je m'intéressais au cinéma, c'était pas sur Zonaiguerre que j'allais voir. Parce que j'avais un peu un côté albibug, le côté un peu musclor, c'était pas mon truc. Et c'est vrai qu'après, je suis passé à côté. Le premier Terminator est super. C'est vrai, c'est sur le temps, parce qu'effectivement, pour modifier la guerre qu'il y a entre les robots et l'humanité, eh bien, il y a une histoire de passage du futur au passé pour essayer de régler les trucs, pour aller tuer les gens dans le futur ou dans le passé, pour rétablir la situation. Je vais voir Terminator, je vous promets, je vous ferai un petit démois. Ah oui, c'est bon. Je le disais, notre grand témoin, c'est une femme ce soir, on est ravis de l'accueillir, c'est Anne de Villebichaud. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir. Retour à la joie, c'est votre bouquin, voilà. On va parler des maîtres de l'Akasha et des annales akashiques. Pourquoi j'avais envie de faire le temps avec les annales akashiques ? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les annales akashiques, ce serait, vous me dites si je me trompe, la grande bibliothèque de nos pensées, de l'histoire de l'humanité, c'est ça ? On l'appelle la grande bibliothèque du Congrès de l'âme. Voilà. Et pourquoi j'ai voulu vous avoir un grand témoin dans cette émission sur le temps n'est-il qu'une illusion ? Parce que j'ai aimé, alors si je n'ai pas vu Terminator, j'ai vu et j'ai revu plein de fois, parce qu'il me bouleverse ce film, Interstellar. Et à la fin, le héros, Mathieu McGonaghy, se retrouve dans ce qui semble être les annales akashiques, puisqu'il est un peu comme dans ce décor, alors qu'il est en lévitation, lui. Et derrière chaque livre, finalement, il s'aperçoit qu'il y a une temporalité, puisqu'il voit sa petite fille qui est dans une autre dimension temporelle. Et je me suis dit, finalement, c'est ça le temps. Est-ce que ce qu'on a fait hier ne serait pas ancré quelque part et on le ferait toujours ? Et ce que l'on fait demain ou ce qu'on fera demain, est-ce que ça n'existe pas déjà ? J'ai un peu schématisé, mais est-ce que c'est un peu ça ? C'est un peu ça, effectivement. On est dans cette grande bibliothèque et nous avons accès à toute la création, tout ce que l'on a pu vivre, depuis la création de notre âme jusqu'à maintenant. Donc, notre passé, nos passés, puisque nous sommes aussi multidimensionnels, notre passé, notre présent et nos potentiels futurs. Donc, effectivement, nous avons accès à une bibliothèque exceptionnelle. Et lorsque l'on ouvre notre livre de vie, ou le livre des souvenirs, ou la grande bibliothèque, mais notre livre attitré, on a accès à une multitude d'informations très, très, très riches, effectivement. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment y avoir accès ? C'est-à-dire pourquoi certains y ont accès ? Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, parce qu'il faut vous dire qu'avant l'émission, j'ai fait une petite séance avec Anne pour savoir un petit peu. Et ça, ça a bougé des choses, c'est quand même assez déroutant et assez incroyable. Comment vous faites pour y avoir accès ? Parce qu'en fait, tout le monde se dit, et vous m'avez dit, mais tout le monde peut y avoir accès. Absolument. En fait, dans la méthode que j'utilise, nous utilisons une prière sacrée d'origine maya. Cette prière sacrée nécessite que nous soyons dans un espace nous-mêmes sacré, dans un état méditatif. Et lorsque nous sommes dans notre temple intérieur, dans l'espace le plus sacré de notre être, comme nous avons fait pendant la séance, nous avons cette prière d'origine maya. Et lorsqu'on récite cette prière d'une manière particulière, elle est encodée et elle nous connecte de manière certaine à notre livre de vie ou au livre de la personne qui vient nous consulter. Et c'est totalement sécurisé. C'est ça qui est intéressant avec cette prière, c'est que nous sommes dans un espace sécurisé où nous partons de notre plan physique, vraiment ce qu'on est là, et nous montons dans cet espace akashique où nous pouvons aller chercher ces informations. Donc oui, effectivement, tout le monde peut y avoir accès en utilisant cette méthode. C'est une méthode qui est très simple d'accès. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va avoir des schémas d'interférence, des croyances limitantes, etc. ? Effectivement, il peut y avoir quelques deltas. Mais c'est beaucoup plus sûr que d'utiliser des méditations que l'on peut trouver, pas forcément sur YouTube, mais des méditations qui disent « je m'élève, je vois une porte, j'ouvre cette porte, je rentre, j'avais une bibliothèque, je prends un livre ». Là, on est vraiment sûr de rentrer dans notre livre à nous et de recueillir les informations des gardiens de notre livre de vie, de ceux que l'on appelle les maîtres d'Akasha, donc ceux qui m'ont dicté ce livre pendant trois ans. Alors là, c'est maître d'Akasha, Aoyan. Aoyan, c'est-à-dire celui qui prie. Voilà, livre ses réflexions sur les sujets de notre temps. On en revient toujours au temps. Retour à la joie, pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai compris quand on a préparé un peu l'émission, c'est que finalement, on a beaucoup de joie en nous, mais souvent, on passe à côté parce qu'on n'est pas dans le bon tempo où on se met des... Et vous me l'avez suffisamment dit tout à l'heure, quand on a fait la science, ces croyances limitantes, et puis tout le fardeau que nous avons aussi en nous, qui est ancestral, c'est-à-dire qu'on a tous en nous quelque chose, non pas de Tennessee, mais de nos parents, de nos ancêtres, qui nous conditionnent. Est-ce que vous pouvez répéter ? En fait, j'ai écouté ce qu'il disait. Je disais qu'en fait, effectivement, retour à la joie parce qu'on a tout en nous et on oublie en fait, c'est ça. Parce qu'on a des croyances limitantes, parce qu'on a des fardeaux qu'on n'a pas forcément voulu porter, mais qu'on nous a quand même chargés. Il y a aussi cet aspect, effectivement, totalement d'accord, il y a aussi cet aspect de la joie où on se crée des masques, parce qu'on est dans une société où on doit paraître bien, on est dans une société où on veut du bien-être, où on veut de la joie, où on veut de l'abondance d'argent. Et on a tendance beaucoup à se cacher derrière une joie, derrière un sourire, derrière un faciès, derrière notre égo, finalement. Là, l'idée, c'est de revenir dans un espace de joie qui est vraiment profond, quelque chose de sincère, d'authentique et d'intègre. C'est ça, l'objet de retour à la joie. Pas une joie de façade, quoi, c'est ça ? Exactement, je reviens réellement à ce que je suis, à ma magnificence. Et pour revenir à, justement, cette joie, c'est ce qui est clairement expliqué, ce qu'Aviane a expliqué dans ce livre, c'est comment est-ce que je vais revenir dans mon espace de magnificence, pour rester dans cet espace de joie profond, mais le plus longtemps possible. C'est un état d'être. On va rester, bien sûr, avec vous sur ces annales akashiques, tout au long de l'émission, mais vous êtes le grand témoin, bien sûr, désaffranchis de l'info, vous allez donc pouvoir commenter l'actualité autour du temps. Le temps n'est-il qu'une illusion ? Avant de commencer avec la mesure du temps et comment ça marche, c'est François qui va nous parler de tout cela, on va quand même se tourner vers lui pour savoir déjà qui sont sur les réseaux. Parce que j'ai oublié de prendre mon ordinateur. Je vais te le dire. Mais c'est ton boulot. Exactement. Il y a Gilles qui dit « jamais vu Terminator », ça c'est pour toi. Ah, j'ai vu Terminator. J'ai une très belle interprétion, on aurait dit un peu « oui, j'ouvais » pour ces grandes... J'ai fait que tous nos abonnés ne connaissent pas, parce qu'en fait, c'est des trucs de vieux. Alors voilà, merci. C'est même pas de notre génération, je tiens à rappeler. Bonsoir à tous sur cette chaîne et bonsoir à cette magnifique équipe. Regarde les films Terminator. Il faut combler vite cette lacune, donc c'est parti très très fort sur Terminator. Et en même temps, je suis honnête, je dis que je n'ai pas vu Terminator. Donc voilà. Il y a juste un terrain. Pourtant, je vais te donner une chose, juste un petit aparté. J'ai eu la chance de présenter une avant-première, celle de Total Recall, pour TF1, au Grand Rex, avec d'un côté Schwarzschweinlager, de l'autre côté David Douillet. Je fais 1m68, je peux vous dire que la France entière a vu que j'étais ridicule. Et Terminator, enfin, comment il s'appelle ? Schwarzschweinlager. Et petit par rapport à David Douillet. C'est-à-dire qu'en fait, il était petit. L'autre, c'est une montagne absolue. Quand il m'a serré la main, Douillet, c'est arrivé jusque-là. Donc en fait, j'étais au milieu et ma femme m'a dit « Bon, je t'ai vu à la télé, là. T'es petit, hein ? » Oui, je le savais. Il y a juste un terrien, lui, qui s'est trompé. C'est le lundi, la libre-antenne, puisqu'il dit « J'ai subi une abduction avec déformation du temps, puis je vous appelais. » Donc lundi, il m'envoie un mail à rédaction en base btlv.fr avec son numéro de téléphone. Sur naturel et ovni, tous les sujets de btlv, vous pourrez les évoquer lundi. Il y a Stéphane qui demande des nouvelles de la cagnotte. Alors, je ferai un point le 31 janvier précisément. Je vous diffuserai, bien sûr, j'enverrai un mail à tous les abonnés, à tous ceux qui nous ont aidés. Et puis, je diffuserai, bien sûr, l'information sur Facebook. On en est... ça ne bouge plus. On en est à 31 000 euros aujourd'hui, ce qui est déjà énorme. Mais je ferai un point complet. Je vais statuer sur la situation le 31 janvier prochain. Il y a Laurent qui demande « Pourquoi cautionner le New Age ? » Alors, est-ce qu'on peut dire que les... Que les adalins akashiques... Et moi, j'ai envie de dire « Et pourquoi pas ? » Parce que « New Age », c'est juste nouvel âge. Donc, est-ce qu'on n'a pas envie d'une nouvelle société avec une autre façon de penser ? Enfin, c'est juste une question « Et pourquoi rejeter le complotisme ? » Exact. Une autre question « Pourquoi rejeter le complotisme ? » Même si les complots ont toujours existé dans l'histoire. Et on a fait plein d'émissions avec des historiens sur les complots dans l'histoire. Il y a toujours eu des complots dans l'histoire. Mais après, aujourd'hui, force est de constater que dès que tu es en dehors des clous, tu es tout de suite traité de conspirationniste. Donc, c'est compliqué. Et puis, voilà, pour l'instant. Non, mais c'est longtemps qu'il n'avait pas fini comme ça. On te remercie, équipe magnifique. Tout le monde se dit « Bonsoir ». Les gens arrivent tout doucement. Donc, on va laisser le temps de s'installer, de sortir leurs petits chaussons, et de brancher dans les problèmes pour brancher, avoir le son et l'image, certains. Donc, il faut le temps qui se branche sur Internet. Ça prend du temps. D'accord. La mesure du temps, comment ça marche, François ? C'est très compliqué. Parce que depuis la nuit des temps, on cherche. D'ailleurs, lorsque tu as donné le thème, j'avais un peu mal à la tête. Oui, ils ont tous eu peur. Je vous disais que lundi... Enfin, c'est quand vendredi, je crois, j'ai envoyé le thème. Je dis « Le temps n'est-il qu'une illusion ? » Alors, on se serait cru un peu au baccalauréat. Ça faisait un peu épreuve de philo. Ils ont tous eu peur. Et finalement, on va faire une super émission. J'espère, mais ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose. Est-ce que tu t'es rendu compte, par exemple, que dans la langue française, le temps, le temps qui passe et le temps qui fait de « R », c'est le même mot. Alors que dans les autres langues, j'ai cherché, par exemple, en russe, c'est deux mots différents. En espagnol... Et le temps, la conjugaison aussi. Aussi, oui. C'est quand même assez étonnant. Parce que quand on dit « Quel temps il va faire demain ? » Tu réponds en 24 heures. C'est sensé. Mais c'est pas con. Je vous assure, il va faire un spectacle. Je vous assure, il va faire un spectacle. Et puis, la première vente de François, ce soir... J'ai cherché aussi. Vous verrez, Anne, ne vous soyez pas étonnés. Il est surprenant. Il explique. J'ai cherché, avant de mesurer le temps, je me suis dit « Et dans les chansons, est-ce qu'on parle du temps ? » Oui, bah avec le temps. Avec le temps, j'ai pas prévu. Voilà. Avec le temps, tout s'en va. On oublie le visage, on oublie la voix. C'est pas très gai, quoi. Ah non, ça, je te confirme. Cette chanson-là, si t'es pas en forme, il faut pas l'écouter. Et tu sais qu'au départ, ils t'en ont dit « Ça n'en a pas voulu. » Sinon, le temps, comment ça marche ? Parce que si on pouvait revenir à ta chronique, si tu veux... Mais non, ça fait partie de la chronique. Je tiens à dire qu'il a pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même un internet qui a dit « Laissez sortir François, on va le laisser sortir. » C'est dur, on va commencer comme ça. Et puis, chez Nino Ferrer, il dure plus d'un million d'années. Chez qui ? Nino Ferrer. D'accord. Il dure plus d'un million d'années. Et toujours en été. C'est le sud. Et c'est ça ta chronique ? Non, c'est pas fini. Je l'explique dans la chanson. C'est les prémices. Le mec a écouté Chant de France, si tu veux, et en fait, il s'est dit « Tiens... » Alors, les hommes se sont dit « Au bout d'un moment, il faut quand même savoir comment on peut vivre, à quelle heure il faut se lever, tout ça. On a des travaux au chant, il faut aller cueillir. » Et donc, le premier instrument, c'est... La montre, le soleil. Bravo. On a ici, quand même, le cadran solaire. C'est l'instrument le plus ancien qu'on a utilisé pour mesurer le temps. Alors, ça fonctionne, c'est très simple. C'est un bâton. Et puis, c'est... Tous les garçons, non ! Oh là là ! Mais alors, il y a un problème, il y a un problème. Je n'ai pas dit d'arriver ça. Le problème, c'est qu'il ne fait pas toujours beau et qu'il n'y a pas toujours de soleil. Oui, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, je pense que Thierry se serait couché. Il attendrait que le soleil revienne pour travailler, non ? Le mec, c'est savonne. Il y a trivia qui nous dit, c'est quoi la drogue de Françoise dans la LDS ? Alors ensuite, il y a eu... Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Le claspide. Mais tu prends quoi avant l'ambition ? Alors ça, ça veut dire qu'ils volent l'eau. Donc, c'était un cerf vase, bon voilà. Et donc, l'eau s'est coulée. Oui. Alors le problème, c'est... Mais c'est un peu le principe du sablier. C'est l'ancêtre du sablier. Le problème, c'est que ça devenait sale, il y avait des impuretés, etc. Donc, le temps, on n'arrivait pas à le mesurer. Mais c'est quoi le principe de ce truc-là ? Mais c'est comme un sablier, c'est-à-dire qu'au lieu de faire passer du sel, c'est de l'eau de l'eau. C'est des gouttes, gouttes à gouttes, oui. Donc, ça existait 3 500 ans avant Jésus-Christ, quand même. D'accord. Donc, ça, ça date de 3 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, très vite, on a compris qu'il fallait avoir une mesure du temps pour pouvoir organiser ses journées, etc. Ensuite, il y a eu la bougie graduée. Mais alors, ça posait des problèmes parce que c'était un peu dangereux. Donc, on l'a vite arrêté. C'était l'heure au poignet, c'était chiant. Mais quelle heure ? Et le premier sablier... Parce que finalement, quand on se met à la place, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, pour mesurer le temps en tout ? C'est un peu compliqué, quoi. Oui. Donc, le premier sablier apparaît vers l'an 1000. Donc, ce n'est pas si vieux que ça, finalement. Non, c'est vrai. Et enfin, les horloges mécaniques sont apparues au 15e siècle. C'est un Hollandais qui s'appelle Wiggens qui a inventé ça en 758. D'accord. C'est énorme, quand même. Parce que, effectivement, c'est toute la vraie question de ce soir sur le temps n'est-il qu'une illusion. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'un côté d'imaginer que le temps n'est qu'une illusion, mais que d'un autre côté, on la démontre. Et qu'il est quantifié, le temps. Et puis, on voit qu'on vieillit. C'est-à-dire qu'en fait, quand les physiciens nous disent, mais le temps ne serait qu'une illusion, que les espaces temporels, les temporalités se font en même temps, et sont sur juste des graduations différentes, je dis, attends, d'accord, mais enfin bon, moi je nais, et puis à un moment donné, j'ai 80 ans, puis on me dit, il faut mourir. Donc, il y a bien quand même une mesure du temps qui est... Est-ce que dans les annales akashiques, il y a une temporalité ? Est-ce qu'il y a une temporalité ? Elle y est, et en même temps, elle y est pas, elle y est d'un point de vue terrestre. C'est-à-dire que d'un point de vue terrestre, effectivement, on revient dans nos incarnations passées pour aller voir des petits trucs. Donc, effectivement, il y a cette notion de temps. On va dans le passé, on va dans le futur, et en même temps, il y a aussi cette multidimension qui fait qu'on peut être ici et en même temps ailleurs en même temps. Vous pouvez être là, confortablement, derrière le bureau, et en même temps, pourquoi pas, être ailleurs. Et la notion de temps est absolument différente. Donc, c'est une globalité. Pour moi, c'est cette vision-là, de dire, oui, il y a le temps, parce qu'il est terrestre, mais qui dit que sur Sirius ou ailleurs, est-ce qu'il y a la notion de temps ou pas ? Qui sont ces maîtres de l'Akasha ? C'est qui ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se dit maître, par exemple, à Hroyan. OK, qui sont-ils ? Parce que dans les univers de BtLV, on parle des guides spirituels, on parle des anges gardiens, on parle des maîtres ascensionnés, mais qui sont-ils ? Quelles sont ces entités ? Alors, les maîtres d'Akasha sont les gardiens de notre livre de vie. C'est eux que nous consultons, c'est eux qui donnent toutes les informations. J'adore. Ils sont situés sur le... Gardiens de notre livre de vie, je trouve. C'est beau. C'est joli. Donc, ils sont sur le plan akashique. Le plan akashique est le dernier maillon avant la source. Vous parliez des guides spirituels, eux, ils sont sur le plan éthérique. C'est le plan qui est juste en dessous. Ce n'est pas une échelle de valeur, c'est la dimension qui est juste celle en dessous. Et donc, sur le plan akashique, il y a les maîtres ascensionnés. Tout le monde connaît très bien les maîtres ascensionnés. Ils sont sur le plan akashique. Il y a également ceux que l'on appelle les maîtres du karma. Donc, c'est avec eux qu'on va régir nos relations de cause à effet karmique. Et les maîtres d'akasha, qui sont donc les gardiens de notre livre de vie. Ils peuvent avoir été incarnés, comme vous et moi, ou pas. S'ils ont été incarnés comme vous et moi, c'est qu'ils ont été au-delà de l'illumination. Ça veut dire qu'on est avant tout un maître qui vient s'incarner, ou alors qu'un être incarné peut devenir un maître de l'akasha ? Un être incarné, vous pouvez vivre l'illumination dans cette vie, et vous pouvez faire le choix de faire partie de ces gardiens. D'accord. Et de... Donc, c'est un des jobs proposés après. C'est un job sympa. Moi, j'aimerais bien. Ouais, bon, écoutez, on vous enverra à François, parce que je pense que nous, au niveau du gardien, ça va bien se passer. J'ai pas fini, hein ? Non, mais juste, en deux phrases, c'est une question de temps. 3500 ans avant Jésus-Christ, le cadran solaire. Là, je passe vite. 1840, c'est la première relange électrique. Ah, électrique ! Déjà, par Alexandre Bain. En 1952, c'est encore la première montre, 1952, la première montre. Non, les montres goussées, c'est bien avant. La première montre électrique. Ah ! Électrique. D'accord. Et ensuite, la première relange à quartz en 1933. En 68, la miniaturisation est telle qu'apparaît la première montre bracelet à quartz. Elle est devenue numérique vers 1970. Donc, 3500 ans, 1970, t'as vu, ça va très, très vite maintenant. D'accord. Magnifique. Merci, François, pour toutes ces précisions. J'imaginais François à la place de Jean-Pierre Foucault, donc il veut gagner des millions. Je pense qu'on se serait beaucoup, beaucoup amusé. Merci, François, pour toutes ces informations, bien évidemment, sur le temps qui n'est qu'une illusion. C'est la question qu'on se pose ce soir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les jours passent, les heures passent, et lundi, on a un rendez-vous. Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV. Oui, allô ! Vous avez été des milliers à regarder en direct la Libre Antenne de lundi, c'était sur Facebook et sur Youtube, sur les OVNI, et alors le replay est un vrai carton, et vous allez pouvoir participer à la prochaine. Cette fois-ci, on parlera de paranormal, de surnaturel, d'OVNI, tous les sujets de BTLV, vous pourrez les évoquer, réactions et commentaires, et bien sûr, questions, si vous le souhaitez également, et témoignages surtout, au numéro de téléphone qui s'affiche, vous pouvez me le dire, 014605 2369, voilà, ça c'est le numéro de téléphone, et en attendant, pour être sûr de passer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui veulent le passer, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées avec votre idée, le témoignage à rédaction.bthlv.fr. Merci infiniment d'être avec nous, si vous arrivez, soyez les bienvenus, si vous êtes en train de dîner, bon appétit. Et puis, on est avec Anne de Ville-Bichot, qui est notre grand témoin aujourd'hui sur les annales akashiques, et Anne, est-ce qu'on a beaucoup à apprendre de ces akashiques ? On a tout à apprendre. Oui. Alors ça va être, je ne sais pas combien de temps on a, parce que sinon, demain on y est encore, mais on a tout à apprendre sur nous, déjà pour commencer. On est, pour moi, dans cette réalité, dans cet espace-temps, pour le coup, et on doit donner le meilleur de soi-même, je crois, pour être meilleur pour soi et pour les autres. Et déjà de commencer par soi, donc entrer dans ces archives akashiques, justement pour pouvoir comprendre qui l'on est, et comment est-ce qu'on peut finalement peut-être être ce petit colibri qui va participer à changer le monde. Et là je me dis, si chacun pouvait faire sa part, entrer dans ces archives et tenter de gratter un petit peu le vernis, gratter un petit peu tout ce qui nous pollue, nos croyances limitantes, etc. Déjà je pense que ça serait un grand pas. Et ensuite, si on veut rêver, bien sûr, on peut aller... C'est totalement illimité, totalement illimité. Donc je crois que, voilà, gratter le vernis, c'est déjà pas mal. Retour à la joie. Aroyan, maître d'akasha, c'est le bouquin d'Anne de Villebichaud, chez l'arbre fleuri. On va y revenir, bien sûr. Avant cela, on va se tourner vers Mathias Leboeuf pour l'horloge de l'apocalypse mise à jour. Et oui, figurez-vous qu'il ne nous reste que 100 secondes... 100 secondes ? 100 secondes, avant la fin de l'humanité. Mais c'est dans... 1 minute 10, va ? 1 minute... Pas grand-chose. 1 minute 40. 40. 100 secondes, oui, pardon. 1 minute 40 avant la fin de l'humanité. Alors, c'est pas 1 minute 40 réelle, puisque c'est une métaphore. C'est-à-dire que c'est 1 minute 40, mais... A l'échelle de l'univers ? A l'échelle de l'univers, voilà, c'est ça. Et c'est ce que... 7 minute 40, c'est 100 secondes, c'est ce qu'indique l'horloge de l'apocalypse depuis le 23 janvier, avant le 23 janvier. Elle n'indiquait pas... Je vais y venir dans un instant, 100 secondes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette horloge de l'apocalypse ? C'est à la fois quelque chose d'assez étonnant et de très sérieux. C'est une métaphore où minuit représente la fin du monde et donc 0 heure, la naissance du monde. Donc on est à 100 secondes à l'échelle de la création du monde. Voilà. C'est une métaphore et une horloge qui a été créée en 47 et qui a été créée pour dénoncer la prolifération des armes nucléaires et la menace que ça pouvait faire peser sur la planète et partant sur l'humanité et toutes les peurs de l'apocalypse que ça pouvait générer. Alors en 47, donc, il y a des universitaires de Chicago qui se sont réunis, qui ont créé cette métaphore et qui mettent à jour, à l'heure, cette horloge qui est le symbole de la fin du monde depuis 1947 et notamment donc à partir du 23 janvier on est à 23h58 et 20 secondes. D'accord. Donc il ne nous reste pas beaucoup de temps quand même parce qu'à l'échelle de l'univers. Alors, oui, et surtout, c'est la première fois, je vais y venir tout de suite, qu'on compte en secondes. Et justement, la présidente de cette association qui gère cette horloge dit « nous exprimons désormais en secondes le temps séparant le monde de la catastrophe et non plus en heures ou en minutes ». Donc on a basculé dans un décompte en secondes pour mesurer l'urgence. Ça, c'est Rachel Bronson qui est la présidente et directrice du Bulletin of Atomic Scientists qui déclare ça. Il faut savoir que l'an dernier, l'horloge indiquait minuit moins deux minutes. Donc l'an dernier, on était à moins deux minutes. Et donc on a accéléré quand même là. – Alors, il y a une accélération. Alors, ça paraît un peu comme ça, un peu barré, un peu anecdotique, mais figure-toi que le groupe d'experts qui met au point cette horloge, ou qui détermine le temps de cette horloge, est un quorum parmi lesquels figurent 13 lauréats du prix Nobel. Donc c'est des gens qui sont quand même très sérieux, qui vont chaque année déterminer le temps qu'il nous reste jusqu'à la catastrophe. Alors à l'origine, quand elle a été créée en 1947, l'horloge indiquait minuit moins sept. On est passé de sept minutes en 47 avant la catastrophe à deux minutes l'an dernier, à 100 secondes aujourd'hui. – Donc on a perdu 60 secondes, c'est ça ? Parce que c'est une minute quarante, on a perdu… – On a perdu… – La minute quarante est passée d'ailleurs. – 20 secondes, en tout cas… – C'est n'importe quoi, on dit mieux en maths, 20 secondes. – Le temps n'existe pas. – Ah mais c'est ce que j'ai dit, on va dire que… – Moi je m'en fous des maths, ça n'existe pas. – On sait à quoi ça correspond, il y a une traduction, ces secondes correspondent à des milliers d'années, on peut quand même faire une… – Ben si tu rapportes à l'échelle de l'Union, tu dois pouvoir convertir. – C'est zéro heure. – Comment ils fixent ? C'est très difficile à dire, puisque de toute façon, on ne sait pas quand est-ce que sera la fin du monde, mais si tu veux, ça vise à alerter et à accréditer le fait que ça reprend toutes les thèses de collapsologie et d'effondrement de la civilisation. et ces experts et notamment ces prix Nobel veulent alerter sur le fait qu'on va de plus en plus et de plus en plus rapidement droit dans le mur sur bien des plans. Et alors justement, ils alertent sur un certain nombre de choses, puisque au départ, cette horloge avait été créée pour, comment dire, avertir contre le… – Il s'est suffisant, ça, depuis les années 80. – Non mais voilà, contre le nucléaire. Aujourd'hui, justement, ils ont basculé les critères et notamment, ils mettent en garde contre les causes, alors les nouvelles causes d'avancement de l'horloge sont le réchauffement climatique, le terrorisme, le nationalisme, la biodiversité et les fake news, qui pour eux sont aussi une menace. – Oui, parce que ça peut être un déclencheur de quelque chose. Si jamais on arrive à manipuler telle ou telle information, ça peut déclencher à avoir une incidence colossale. – Mais quand ils parlent de la fin du monde, c'est la fin de l'humanité ou de la planète ? Parce qu'on voit bien, on a eu les dinosaures qui ont disparu et puis on est arrivé par la suite. Est-ce que c'est la fin de l'humanité ? – Je pense que là, c'est plutôt la fin de l'humanité. – C'est pas la fin de la planète physique à la Terre. – C'est la fin de la civilisation, par exemple. – C'est la fin de la civilisation. – D'accord. Et notamment, Marie Robinson, qui est la présidente des Elders, qui est un groupe de sages, des anciens, qui est une ancienne présidente irlandaise, qui fait partie de ce comité de l'horloge de l'Apocalypse, a fait cette déclaration. « Nous appelons les dirigeants mondiaux à éloigner l'humanité du précipice. Le temps est venu de se rassembler et d'agir. » Donc c'est quand même un signal d'alarme assez fort. Ce passage en seconde de l'horloge de l'Apocalypse, qui est tiré depuis le 23 janvier, et qui va dans le sens, encore une fois, de toutes ces théories qui disent que si on continue comme ça, à très court terme, ça va s'effondrer. On ne peut pas continuer comme ça. – Danger, danger, il y a bien sûr, on s'en aperçoit, on l'évoque suffisamment ici. Est-ce que les maîtres de l'Akasha vous donnent des informations, ou vous préviennent de cette accélération et d'un déclin de l'humanité, ou est-ce qu'ils sont en retrait de tout cela ? – Ils sont d'un éternel optimisme. Ils croient en l'humain, profondément. Mais ceci dit, je poserai la question, parce que je vais rebondir personnellement sur mes propres archives pour avoir ces propres réponses, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Ça me soulève d'autres questionnements et merci de les avoir posés. – Quand vous rentrez en contact avec ces maîtres de l'Akasha, il y a une prière, il y a quelque chose ? Vous demandez l'ouverture, comment ça se passe ? – Donc effectivement, nous utilisons cette prière d'origine maya. Et j'aimerais rebondir sur l'aspect New Age, qui a été évoqué au début, très rapidement, puisque l'accès à nos archives akashiques, ça date depuis la nuit des temps. Les Égyptiens accédaient aux archives akashiques, les Mayas, bien sûr, toutes ces grandes civilisations accèdent depuis la nuit des temps aux archives akashiques. Donc à ces enregistrements, où tout est enregistré, finalement. – Pour moi, c'est important de souligner… – C'est une sorte d'internet, finalement ? – C'est évidemment un internet… – C'est un peu le même principe, comme l'ADN aussi. Parce que c'est tendance qu'en général, quand je reçois dans mes émissions, les gens qui sont un peu dans votre mouvance, ils parlent souvent de physique quantique et d'ADN. C'est des choses qui sont un petit peu à la mode aujourd'hui. Pourtant, depuis le début de l'émission, vous n'avez pas encore évoqué ces deux mots. – On peut parler de champ akashique avec Hervine Laszlo. Effectivement, le champ akashique fait partie du champ quantique. Après, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne rentrerai pas sur ce terrain-là. – À un moment donné, ça rejoint la science ? – Bien sûr. Hervine Laszlo a démontré l'existence du champ quantique comme un vaste champ d'enregistrement. – Moi, c'est assez marrant, parce que j'aime assez l'idée que nos pensées, tout ce que l'on fait, toutes les énergies, nous déployons des énergies colossales chaque jour, au quotidien, que ça ne parte pas quelque part. que ça reste ancré quelque part. J'aime assez cette idée de me dire qu'il y a une bibliothèque, comme ici, avec tous les livres de la vie. – Je voulais vous poser une question, puisqu'on prend l'image de la bibliothèque et des archives. Vous avez dit tout à l'heure que c'était sécurisé. Ça m'amène à vous poser cette question-là. C'est est-ce que cet accès aux livres et aux archives est forcément unique ? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait accéder aux archives et aux livres de quelqu'un d'autre ? – Oui, c'est de l'ordre du possible. Je pense qu'il y en a qui ont dû malheureusement expérimenter d'ouvrir les archives de quelqu'un sans son autorisation. Je pense que ça a dû se faire. Par contre, nous, on le qualifie de viol spirituel. Donc, carrément, c'est très grave. Pour nous, c'est vraiment un espace d'intégrité et de sacré. – C'est propre à chacun. – C'est pour ça d'ailleurs qu'avant de faire une lecture, nous demandons de remplir cette page de consentement. « Ok, est-ce que vous m'accordez l'autorisation d'entrer dans cet espace sacré et de vous délivrer toutes les informations que vous devez recevoir aujourd'hui ? » – Les ananas cachés que dans cette émission consacrée au temps, le temps n'est-il qu'une illusion ? C'est le propre de ce 15e numéro des Affranchis de l'Info. Je rappelle qu'on a en clair, s'il y a du clair, il y a du crypté. Je rappelle que le meilleur des soutiens pour BTLV, c'est l'abonnement. Vous avez plusieurs formules à votre disposition. C'est l'occasion pour vous de découvrir plus de 4000 heures de podcasts, de replays. C'est où je veux, quand je veux, ce que je veux, BTLV, sur la santé, le bien-être, l'univers, la société, le mystère, l'archéologie, l'histoire, la spiritualité, la science techno. Donc, tout est à votre disposition. Vous avez plusieurs formules d'abonnement. Et c'est l'occasion, si vous êtes abonné, peut-être de découvrir des émissions qu'on a mises en ligne cette semaine. On a fait une très belle table ronde sur les abductions avec Jean-Marie Dabeuville, qui est psychopraticien, qui fait des hypnoses régressives, avec Patrice Galactéros de OVNI Paris, et puis, bien sûr, le directeur du Mufon France, lui, philosophe, Pascal Fechner, extrait. – On ne fait pas de régression hypnotique sans s'être assuré que la personne ne souffre pas d'un trouble psychotique. Donc, il faut quand même qu'il y ait un entretien avec un psychologue ou un psychiatre au préalable. Ça, c'est très important. En plus de ça, il faut quand même laisser parler la personne un maximum pour savoir ce qu'elle a à nous dire, pour savoir ce que, à l'état de veille normal, elle est capable de dire. Alors ensuite, au niveau des profondeurs, là, on a pu constater quand même deux choses. C'est que des gens sous hypnose, une fois placés dans cet état hypnotique, peuvent raconter quelque chose. Et puis, on se rend compte que c'est un souvenir écran. À savoir que si on creuse un petit peu, on peut avoir une version totalement différente des faits. Avec la question qui se pose, donc, est-ce qu'on a programmé ces gens pour qu'à un premier niveau d'hypnose, ils racontent quelque chose ? Ou est-ce que c'est parce qu'on les amène à un niveau inférieur que là, il y aura peut-être projection de figures fantasmatiques ou mélange avec des souvenirs qui ont été complètement déformés, justement, par notre psyché. Mais ce n'est pas forcément la profondeur de l'état hypnotique qui va conditionner le récit. Énorme émission sur les abductions. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les abductions, c'est les enlèvements, toujours entre guillemets, bien sûr, conditionnels, par des extraterrestres, racontés. On a eu des histoires incroyables. La première fois qu'on en a parlé, c'était aux États-Unis, avec le cas de Betty et Barnhill, que j'ai eu la chance de raconter et qui sera prochainement sur ces huit, d'ailleurs. Et encore une fois, c'est toujours étonnant de voir des gens qui disent « j'ai été approché par des entités » et qui disent « j'ai été enlevé ». Parfois même, on se souvient de Trévis Walton, même disséqué, en tout cas, genre, observé, maltraité, sur une table d'opération. C'était assez troublant. Et le cas de Betty et Barnhill est assez intéressant parce qu'on est dans les années 60. On rappelle quand même qu'à cette période, les mariages mixtes blancs-noirs, il ne vaut mieux pas se montrer. On est quand même dans un état très conservateur. Et que Barnhill est noir, Betty est blanche, et que malgré tout, c'est tellement fort ce qu'ils ont vécu qu'ils éprouvent le moyen de témoigner, de dire « il s'est passé quelque chose ». Alors bien sûr, ça a été tourné en dérision par certains, mais il y a quand même des choses assez troublantes puisque Betty est revenu avec un modèle stellaire qui a été approuvé par des astronomes alors qu'elle ne pouvait pas le connaître. Et surtout, elle avait une robe qui contenait des substances organiques qu'on n'a jamais pu identifier. Et puis pareil, les chaussures de Barnhill qui ont été complètement rayées, comme s'il avait été traîné au sol. Alors que dans ce récit, il dit qu'à un moment donné, on le force à rentrer dans une soucoupe. Il y a des choses assez troublantes, donc c'est toujours assez intéressant. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec les hypnoses régressives. La vraie question que j'ai posée là avec Jean-Marie Dabeauville, c'est effectivement, est-ce que ces hypnoses, on ne peut pas les conditionner par l'histoire que l'on a vécue ou l'histoire que l'on veut évoquer dans l'hypnose ? C'est pour ça qu'il parlait de niveau de profondeur. C'est très intéressant, très belle émission, réservée aux abonnés, bien sûr. François, les réseaux sociaux. Oui, j'en remercie tous mes soutiens, j'en ai beaucoup. Je me sens un peu moins seul. Merci à vous. On va vendre des t-shirts. Moi, j'aime François Desmiers. On va faire un carton pour cet été. Ça serait bien ça. Il y a Fab Class qui dit 100 secondes et paf ! Ça, c'est pour notre ami Mathias. L'univers est peut-être un gigantesque disque dur. Ensuite, en mode remote viewing, l'espace-temps n'existe pas. C'est Mike qui dit ça. Et puis Laurent, qui a une question pour Bob, qui demande pourquoi c'est toujours des femmes qui sont invitées. Est-ce que c'est une préférence, un choix ? Non, ce n'est pas vrai. Parce que la semaine prochaine, il y aura... La semaine prochaine, ce sera un homme. Mais effectivement, souvent, ce sont des femmes parce qu'il y a beaucoup de testostérone. Il y a du poil ici. Donc, à un moment donné, on essaie quand même d'amener un peu de féminité dans ce monde de brut, dans ce monde très masculin, très barbu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. On a quand même plus du poil. Donc, c'est intéressant d'avoir une représentante féminine. On a du mal à trouver des chroniqueurs féminins, je peux vous le dire, sur ces sujets. On a bien essayé de leur mettre des talons, mais ça ne marche pas. Donc, c'est toujours très masculin. Donc, on est ravis d'avoir Anne avec nous. Autre chose. Il y a Emma qui demande s'il y aura un jour une suite de Face au crime d'Anne Tufigo. Alors, c'était une médium Face au crime. Il faudrait qu'Anne revienne collaborer à BTLV. Elle le fera avec plaisir, mais elle a vécu une année un peu compliquée. Il y en a entre son bouquin, la promo, le machin. Elle voulait prendre un peu de recul. Vous allez la retrouver sur C8 aussi, parce que je lui ai permis de rentrer dans l'équipe de C8. Mais effectivement, elle avait un problème. Et puis, alors, il faut savoir que c'est autant de travail pour elle que pour moi, une médium Face au crime, parce que je dois me taper toute l'histoire criminelle, l'écrire, la travailler avant, parce que je la raconte, et elle, elle intervient en tant que médium pour dire. Il y a quelques numéros qui sont à votre disposition. Jack Léventreur, on avait fait Michael Jackson, toutes les grandes affaires judiciaires. C'est un peu en-delà, pour rappeler, sauf que cette fois-ci, c'est par le prisme d'une médium. Autre chose. Avoir un petit cœur qui dit bonsoir, bravo pour les thèmes. Je suis abonné chaque année, mes parents aussi. Bonne année à tout le monde. Merci, bonne année. J'ai un aussi que j'ai perdu qui, lui, a carrément abonné tout son village. Tout son village ? Un grand village ? Peut-être que c'est un mot qui sont 4 ou 5, mais c'est super. C'est le mec qui a offert, il a abonné tout le village. À ses voisins, voilà. Merci infiniment. Ah oui, tu ne peux pas demander de demander combien il y a. J'ai perdu le message, malheureusement. C'est si. Qui reposte un message. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Dans un instant, on va parler des preuves du temps. En tout cas, les preuves que le temps n'est qu'une illusion avec Thierry, mais avant cela, il y a une temporalité, bien évidemment, parce que moi, je peux vous le dire, le 5 et 6 juin, on va se retrouver pour ça. BtLV présente Les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 7. Les 5 et 6 juin 2020 à Lyon, retrouvez 12 conférenciers exceptionnels. OVNI, paranormal, voyage astral, archéologie, miracle, dame blanche, opus DI, dossiers inexpliqués. Deux jours pour passer de l'autre côté du miroir, sans oublier l'expérience de mort imminente à vivre en réalité virtuelle. Les 5 et 6 juin 2020, le mystère et l'inexpliqué vous donne rendez-vous à Lyon pour sa 7e édition. Détails et réservations sur BtLV.fr. Alors bien sûr, quel que soit l'issue de BtLV, il y aura cet événement 5 et 6 juin qui commence à se remplir. Vous avez tout à votre disposition sur BtLV.fr et pléthore d'invités et de conférenciers lors de ces deux jours. Vous les voyez s'afficher à l'écran. Vous avez leur bio également sur BtLV.fr et l'occasion que je vous ai donnée de réserver dès maintenant. Donc n'hésitez bien sûr pas du tout. Et je voudrais juste saluer Cécilia qui a une très belle idée pour un t-shirt qui dit « Moi je veux mon t-shirt, la vérité est ailleurs, François Demier aussi. » J'adore l'idée de ce t-shirt, on va le faire. Ça c'est sûr qu'aux prochaines rencontres, il y aura un stand François Demier, avec la photo des mugs, des mugs avec la photo de François, etc. Des fausses barbes de François pour l'été et tout le machin, ça va être énorme. Donc Thierry, le sujet de ce soir c'est « Le temps n'est-il qu'une illusion ? » Et toi tu as les preuves visiblement de cette illusion. Les preuves on les a depuis 1922. Einstein vient à Paris et les journaux écrivent en titre « Einstein à Paris, le temps n'existe pas » ou « Le temps n'est plus ». En fait, depuis le siècle dernier, on a même scientifiquement une sorte de preuve que le temps n'est qu'une illusion et que le cerveau a juste besoin d'un repère pour s'y retrouver un petit peu. Enfin, il y a quand même le jour, la nuit, moi c'est ce qui me tourne toujours, c'est qu'il y a quand même le coucher du soleil, le lever du soleil, c'est ça qui est toujours très troublant à comprendre. Alors c'est un petit peu comme des radios ou des télévisions qui émettraient en même temps. Là, aujourd'hui, il y a en ce moment même d'autres radios, d'autres télévisions, mais ça se passe en même temps. C'est-à-dire, si on parcourait le temps, on passerait là de studio en studio, mais on n'a pas besoin en fait parce que tout se passe d'une certaine façon en même temps, mais sur des lignes différentes. On n'a pas de preuve scientifique, c'est une hypothèse, c'est une théorie. Il y a quand même, on va y venir, justement les travaux d'Albert Einstein là-dessus, qui nous raconte qu'on est quand même sur une rivière... Il est connu lui, Albert Einstein. ...gelée. On serait comme sur une rivière gelée. Donc nous, sur une vague, on a l'impression qu'il y a un avant et un après, mais on peut peut-être, on en parlera plus tard, se trimballer sur cette rivière, mais il n'empêche qu'elle ne coule pas. C'est un petit peu l'image. Et je vais vous faire une petite expérience pour vous montrer cela, qu'effectivement, le temps n'est qu'une montagne d'informations, mais qui est statique. C'est-à-dire, qui est sur un instant, un instant qui n'existe pas, puisque d'ailleurs, la preuve, cet instant est déjà passé. Le mot que je viens de dire est déjà dans le passé, mais il existe, ça y est, dans un autre temps, et tout est compressé. Tu l'as, il est là. Vous voyez ? Oui, il est là. Ce qu'il vient de dire est déjà dans le passé. C'est vrai que c'est ça. Voilà. Ça paraît dingue. Quand tu commences à prendre ça, il faut que tu... Ça, c'est... Il faut prendre des cas. Ah non, mais là, il faut arrêter. Mais bonhomme a recréé le Muppet Show. Une lettre d'Albert Einstein datée du 21 mars 1955, un mois avant sa mort. C'est symbolique. Albert Einstein, le gars, juste avant de mourir, nous lègue ça. Je vous l'ai écrit sur la photo d'Albert. « La distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, aussi tenace soit-elle. » C'est ça. C'est pour ça que là, tu vois, ils ont inventé le cachet aspirin. Quand tu lis ça, tu dis bon, il va falloir que j'aille me coucher. C'est pas Mathias qui va me contredire. Quand, quelques dizaines d'années avant... Quand ? Quelques dizaines d'années avant... C'était quand ? Ça n'existe pas, donc on s'en fout. Il disait « Le temps est une illusion ». Alors, pas de preuves scientifiques. Ça, c'est Jean-Louis Aubert. C'est vrai ? Juste une illusion. Et on a, puisque vous voulez, des preuves, on commence à toucher du doigt des preuves avec M. Thibaut D'Amour. Thibaut D'Amour, rien à voir avec notre Thibaut D'Amour, à nous, notre réalisateur. Thibaut D'Amour qui est effectivement ce monsieur, médaillé d'or 2017 au CNRS, qui effectivement explique que cette théorie de la relativité est mise par Einstein en 1905. Donc ça fait plus de 100 ans qu'on le sait. Même avant, les philosophes étaient convaincus de cette illusion. Les scientifiques en étaient convaincus et on est en train de nous revendre que, effectivement, le temps existe. Alors que presque, on ne sait pas pourquoi, il y a eu une rupture dans le continuum espace-temps, quelque part, mais maintenant, on recroît au temps alors qu'avant, c'était quasiment gagné cette histoire que c'était une illusion. Cet écoulement de temps n'est qu'une illusion. Et donc, je vous ai écrit une phrase, ça m'est venu après les lectures de mémoires akashiques que m'a fait Anne, qui pourrait expliquer ça. Et vous allez voir, tout le monde peut faire cette expérience à la maison. « Chaque page d'un livre coexiste en même temps, même si l'histoire avance au cours du roman. » Oui ? C'est comme un disque. Oui, c'est comme quand je prends la métaphore du vinyle. C'est-à-dire que Mick Jagger, qui chante au milieu, il chante aussi au début et à la fin du disque, même si on n'entend pas, il coexiste. Deuxième loi de la thermodynamique nous explique que l'univers est passée d'un ordre, on va dire, c'était très ordonné, au moment du Big Bang, même si ce moment est discutable, c'est très lumineux, tout est rangé, tout est nickel, c'est que de la lumière dans un dé à coudre, tout est parfait. Et là, ça explose et on a du désordre. Alors effectivement, on peut y voir une échelle de temps, même si, comme un jeu de cartes, il y a le Big Bang à un moment et puis il y a nous au bout, mais tout est, tout est. cumulé, tout est empilé. En réalité, c'est la loi de la thermodynamique qui nous dit qu'on est passé de l'ordre et on est dans le désordre et dans le désordre de plus en plus, pas au niveau de... Et pourtant, tout paraît déjà vachement bien organisé, c'est absolument incroyable. Mais le cerveau, lui, a une impression que le temps s'écoule parce qu'il voit l'ordre d'avant, le désordre d'après. donc il se dit comme il y a eu un avant et un après... Si le temps n'existe pas, déjà, tu ne vieillis pas et rien n'arrive. Il n'y a pas d'événement. Non, mais il différencie ça. les scientifiques comme Einstein ou comme ceux qui travaillent là-dessus ou comme Hawking, en fait, les mecs te disent qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant notre corps. Le vieillissement de nos cellules n'a rien à voir avec le temps. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est ça qui est fou. Et en fait, le temps à l'échelle de l'univers, comme eux l'expliquent, parce que regarde, tu sors de la gravité terrestre. Tu sors de la gravité terrestre. Tu vas sur la Lune. Ce n'est plus le même temps. Le temps à l'échelle de l'univers, c'est une abstraction. C'est-à-dire que c'est quelque chose de métaphysique et de complètement abstrait. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu peux dire Dieu, tu peux dire le temps, tu peux dire l'univers, tu peux remplacer. Oui, mais regarde la vitesse de la lumière et la théorie des jumeaux de Langevin. Les deux jumeaux, il y en a un qui va à la vitesse de la lumière quand il revient et il a vieilli d'une heure parce qu'il a passé une heure et l'autre, il a vieilli de 20 ans. Donc tu t'aperçois que le temps n'est plus le même pour les mêmes mecs. Et même le délissement n'est plus le même. Voilà, mais ça, c'est la relativité du temps. Mais pour qu'il y ait une relativité du temps, il faut que le temps existe. Bien sûr. C'est-à-dire que... Non, il est relatif. Mais il n'existe que parce qu'on veut bien le voir. Si tu veux, la lampe est là parce que je la vois. Mais en réalité, on sait bien que tout est énergie. Même la lampe n'existe pas en tant que telle. C'est juste de l'énergie. Sauf que mon filtre œil en fait quelque chose qui a une forme avec une lumière, avec des pieds. Il n'y a pas que ton filtre. Si je prends la lampe et que je te la fous sur la tronche, j'aurais beau dire que c'est que de l'énergie, ça rend mal. Alors c'est toujours la même question que je voudrais faire en maître spirituel quand il me raconte ça. Si j'avais un marteau que je te pousse sur la main, c'est que de l'énergie, la main. Le mec est philosophe. Il est philosophe. Il peut te mettre un peu de l'ombre sur la tête. Elle est belle, la philosophie en 2020, M. Mathias Leboeuf. Donc en fait, et voilà. Par contre, le vieillissement, c'est un mystère. Parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi on vieillit comme si c'était programmé quelque part dans notre ADN. On n'a pas compris. Les scientifiques disent qu'effectivement, tout est linéaire. On reviendra à cet aspect avec les dessins de Philippe Guillemont. Mais effectivement, ce n'est pas parce que tu vieillis que le temps passe. Non, mais je pense que tu ne vieillis pas, moi. Je pense que c'est ton corps qui vieillit. Mais ton esprit, tu as des gens qui, à 85 ans, 90 ans, 92 ans, 95 ans, ont la même rapidité d'esprit, et ils sont nombreux d'ailleurs, que quand tu en as 20. Le seul truc, c'est que physiquement, tu as un corps qui, lui, est fait de chair, de sang, et là, il vieillit. Mais ce qui nous anime, qu'est-ce qui est toi, en fait ? C'est ton esprit ou c'est ton corps ? C'est l'ensemble des deux. Mais qui anime ton corps ? C'est quand même ton esprit. Mais l'esprit, il ne vieillit pas. Tu sais, je ne sais plus quel... J'en ai parlé, je crois si j'en ai parlé dans Dix ou pas, mais j'ai lu un film assez incroyable qui s'appelle pas Conversation avec Dieu, mais Interview de Dieu. Voilà, c'est un film avec David Stretam et puis un jeune acteur et c'est le mec, en fait, il a une interview et c'est Dieu. Et il l'interview. Il est journaliste, etc. Donc, c'est vachement... Ce n'est pas un grand film, mais bon. Et au début, il y a une citation de quelqu'un de célèbre dont j'ai oublié le nom qui dit... La dernière phrase qu'il dit juste avant de mourir, il se fait « Et maintenant, place au mystère. » Je trouve que cette phrase est démentielle. Elle a juste le dernier mot, il dit « Et maintenant, place au mystère. » Parce qu'en fait, le grand mystère de la vie, c'est la mort, finalement. Mais la tête, il l'a, tu vois, c'est ça qu'il faut. D'ailleurs, ceux qui reviennent de la mort qu'on fait des NDE, ils nous disent très clairement « Là-bas, on passe de l'autre côté, il n'y a pas de notion de temps. Tout est en même temps. Et on peut prendre le temps pour n'importe quoi. On peut aller voir n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. C'est une notion humaine. C'est comme si on avait besoin de cela. C'est comme si c'était une béquille que le cerveau a besoin pour faire ses petites affaires. Mais c'est très égotique, effectivement. Et effectivement, on a ces témoignages-là qui rejoignent un peu ces théories einsteiniennes, dire, voilà, effectivement, quand on passe, quand on sort du cerveau, tu parlais d'esprit, quand l'esprit sort du cerveau et qui, du coup, n'a plus besoin de cette béquille puisqu'on n'est plus lié au cerveau, on se rend compte que, ah bah tiens, là-haut, il n'y a pas de temps. C'est comme un poisson qui sortirait des algues de la mer qui dirait, ah bah tiens, là-haut, il y a un autre univers et ça se passe avec d'autres règles. Après, je peux comprendre que ça pose problème dans la compréhension parce que, quand même, il y a trois siècles, j'avais des ancêtres. Ces gens-là étaient sur une temporalité et puis moi, je suis là aujourd'hui et dans trois siècles, il y aura d'autres personnes. Donc finalement, il y a quand même une continuité dans ce temps. Oui. Mais tout, il y a une continuité la semaine dernière, le mois d'avant, etc. Mais il y a cette idée que tout se passe sur le même plan. ça, c'est de la théorie, c'est de la théorie, très bien, mais ce n'est pas scientifique, ce n'est pas prouvé. Einstein un peu quand même. Il est un peu scientifique. Je crois qu'il avait fait quelques maths, mais je ne dis ça, il n'y a rien. Einstein scientifique, vous vous foutez de moi. Ce qui est génial, c'est que Einstein, c'est la relativité du temps. Enfin, il a travaillé sur le temps. Ce n'est pas la négation. Oui, mais ce n'est pas la négation du temps. Mais Stephen Hawking, on dit qu'il s'est planté. Einstein qui nous a posé ses théories très jeunes, à 26 ans, je crois, il nous laisse, à la fin de sa vie, un petit peu le résumé de ce qu'il pensait avec tout ce qu'il a travaillé, avec cette phrase-là. Tu peux la remettre, la phrase ? La phrase... La distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, aussi tenace soit-elle. C'est-à-dire que elle est tenace, cette illusion. Elle ne garde que la valeur d'une illusion ? C'est-à-dire que c'est le cerveau qui... Tu sais, moi... Elle est très philosophique, cette phrase, M. Leboeuf, quand même. Oui, 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 mais je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Oui, elle peut être alambique, alambique, on pourrait la concevoir comme alambique, un petit peu. Mais en fait, on a cette illusion, elle est alambique. C'est l'illusion, c'est ce qu'il veut te dire. Et nous, on s'y tient à cette illusion, on la veut. Et tu sais pourquoi ? Parce que le cerveau, lui, il ne veut pas mourir. La biologie, notre biologie, elle ne veut pas mourir. Donc le cerveau, elle se dit, oh là là, le temps, le temps, le temps, le temps. Mais en réalité, quand l'esprit se barre, il n'a plus besoin de cerveau, il se rend compte. Mais tu peux donner l'explication inverse. C'est marrant, parce que tu peux dire que le cerveau ne voulant pas mourir et l'homme ne voulant pas mourir, la seule option qu'il a, c'est de nier l'existence du temps. C'est-à-dire que... C'est ça. C'est ce que certains de nos invités nous disent. Dire, je suis dans la joie, je suis dans le maintenant et c'est tout. Alors là, on revient à ce que l'on va... La philosophie, ici et maintenant, après, il y a quelque chose quand même qu'il faut bien comprendre. Quelqu'un qui est dans le coma, qui n'est plus animé par son esprit, n'est plus rien. Qu'est-ce qu'est l'homme avant toute chose ? Ça, c'est l'émission de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais voilà. J'imagine. Parce qu'en fait, on en revient à Anne et aux annales akashiques. Oui, oui. Tu vois, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui reste, si tu veux, dans ces annales akashiques ? Est-ce que c'est nos pensées, nos esprits, nos idées ? Parce que le corps humain... Moi, c'est ce que j'appelle le désir. Voilà. C'est déanima. Qu'est-ce qui t'anime ? Est-ce qu'il t'anime ? Exactement. Qu'est-ce qui est premier ? C'est le désir. Parce que n'importe quel corps sans l'esprit, c'est rien. Bien sûr. T'es un légume. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est ça. Alors, Anne, qu'est-ce qui est là-haut ? Ce que j'aurais envie de placer juste là, c'est deux choses. La première, c'est que, pour parler de cette histoire de temps, ce que j'entends, c'est qu'on est rattaché au plan mental. Ici, nous sommes sur le plan physique. On a le plan astral. On sait que c'est le plan des cauchemars, le plan des entités, des désincarnés. On a le plan causal, le plan mental, émotionnel, éthérique, ange, archange, akashique et la source. On est rattaché à ce plan mental. Le fait d'être dans ce plan mental, c'est une nécessité puisque cette nécessité va faire qu'on va se servir d'une partie de notre mental positif qui va nous ramener à la réalité du maintenant, du terrestre, de effectivement, je me fais taper sur la main et effectivement, j'ai bien mal. on va dire d'un mental conceptuel et d'un mental non conceptuel qui est peut-être la meilleure version de nous-mêmes qui est notre conscience qui est incarnée dans notre corps qui vient vivre ces expériences clairement terrestres qui sont nécessaires. Et en même temps, le fait que ce soit non conceptuel nous amène vers la conscience de cette multidimension et effectivement que le temps est une illusion. c'est clair ou c'est pas clair ? Je vais y aller moi. Tu y vas avec François ? Je vais y aller voir un coup. Je savais que ce sujet était un peu casse-gueul. Mais elle a complètement raison. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie problématique que l'on a avec ce temps c'est la conceptualité. C'est peut-être ça. C'est la conception même du temps. C'est notre mental. C'est notre mental qui a besoin à un moment donné de vivre quelque chose de concret. Oui, c'est ça. Donc c'est les règles du jeu dans cette aide-là. J'avais interviewé une fois Philippe Guillemont et il m'avait dit est-ce que tu peux préparer des questions ? Je lui dis ok, je n'aime pas trop ça mais j'en prépare. Donc je lui envoie et j'avais dit justement parce que Philippe Guillemont il est plutôt à dire voilà, le futur est un peu déjà écrit le temps n'existe pas tout ça est autre chose et la double causalité etc. Il va très loin et je dis alors si le temps n'existe pas comment on fait pour la musique puisque la musique c'est du rythme c'est des temps à base quoi le fait on ne va peut-être pas aller sur ce terrain-là parce qu'effectivement là on rentre dans quelque chose de mental en même temps si je te dis le titre de tes morceaux préférés que tu l'écoutes en entier ou que je te dis je lusse le titre simplement en fait du titre waouh comme si l'énergie complètement rétrécit dans un temps qui n'est plus qui est un instant qui n'est pas mesurable avec des secondes ou des minutes ça donne la même énergie comme si que ce soit mesurable ou pas finalement l'énergie du titre il y a un mur invisible mais 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 Guillemont dit aussi enfin il me l'a dit sur Bethelvet si on va sur ces travaux-là puisqu'on parlait de vieillissement et de mort pour lui et pour les travaux la mort ne serait qu'une illusion ça va très très loin tu vois le problème c'est que le temps est une illusion très bien la mort est une illusion très bien le réel est une illusion ok tout est une illusion c'est à dire que finalement pardon de le dire comme ça mais tout ce qui nous fait chier c'est à dire le temps c'est emmerdant parce que la mort ça nous pose un problème c'est un peu ce que disait le philosophe Clément Rosset sur le réel c'est à dire que finalement quand quelque chose du réel nous ennuie le cerveau humain le dédouble on crée un double et donc et là dans le réel et son double Clément Rosset explique ça c'est à dire qu'il y a une forme de déni et finalement le temps ça nous pose un problème parce qu'effectivement avec le temps la question de la mort donc la réponse qu'on a c'est de dire attendez les gars soyez heureux soyez joyeux parce que le temps ça n'existe pas la mort ça n'existe pas est-ce qu'on n'est pas on n'est pas peut-être suffisamment armé cérébralement intellectuellement psychiquement pour envisager que le temps n'est qu'une illusion et que la mort ne serait qu'une illusion parce que nous vivons et là on revient à notre esprit ici maintenant c'est l'inverse on n'est pas suffisamment on vit les choses on n'est pas suffisamment armé pour accepter que nous soyons mortels que le temps existe est-ce que t'acceptes quand tu dis à quelqu'un tu sais que là la table là rien ne se touche et que c'est du vide quand tu dis ça à quelqu'un tu dis ah t'as fumé ton pétain et tu vas t'en voir alors que c'est prouvé alors que c'est prouvé oui mais cette physique là tu l'as dit à plein de gens ils te disent mais t'es taré parce que quand tu prends le coup de masse dans la gueule tu vois bien et pourtant c'est fait que d'atomes qui sont juste à côté mais qui sont tellement proches qu'en fait ça en vient d'ense déjà ça c'est quand même compliqué tu vois je peux dire à imaginer pour beaucoup alors imagine le temps quand quelqu'un physicien te dit le temps n'existe pas ne serait qu'une illusion et que la mort serait peut-être qu'une illusion mais ce sont des pistes de travaux qui sont super intéressantes alors on va continuer à parler de tout cela parce qu'il faut avancer et alors on aura tout à l'heure un très beau sujet que j'ai demandé c'est une commande que j'ai faite à Mathias sur les ovnis seraient-ils peut-être des voyageurs du temps les extraterrestres comme on les voit seraient-ils des voyageurs du temps je vous dis ça parce qu'on aura très prochainement une émission sur les ovnis en forêt de Brocéliande avec des témoignages avec Pierre-Gilles Beland qui est un ingénieur et qui a fait un documentaire regardez extrait la vie la vie la vie la vie cette au-dessus la vie Ce documentaire n'est pas le nôtre. A l'heure où nous nous apprêtons à coloniser Mars, la Lune, à partir d'une terre agonisante, nous devons à chacun la vérité, non pas seulement à ses vingt témoins, mais à tous ceux qui, à travers la France, le monde, ont aperçu des choses dans le ciel qui n'étaient pas d'ici, mais qui étaient d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je suis réveillé pendant l'hiver 2006 par un jet militaire, un Mirage, qui vient de l'Est et qui va à l'Ouest, qui doit voler à 800-900 km heure et dans un fracas épouvantable et qui passe exactement au-dessus de la maison, mais genre à 40-50 mètres au-dessus de la maison. Et j'apprendrai plus tard de la part d'ingénieurs qui partageaient la chambre d'hôte où je venais quand je faisais mes travaux ici, et qui étaient spécialistes d'immissiles, alors ça commençait bien, qui étaient en mode poursuite. Bref, l'avion passe au-dessus de la maison, me réveille, disparaît, plus de bruit. Et venant du sud-est, c'est-à-dire d'un lieu dit qui se nomme la chambre loup et qu'on retrouvera par la suite, apparaît une lumière qui grossit, grossit, grossit dans le silence le plus complet et qui s'approche de ma maison. Et qui s'arrête au-dessus de la haie, au-dessus d'un arbre qui va mesurer à peu près 6 ou 7 mètres à cette époque-là. Alors il faut imaginer, dans le silence le plus complet, cette lumière, mais une lumière qui n'éclaire pas, qui ne projette pas de faisceau, c'est-à-dire qu'il y avait des matériaux qui étaient sur le terrain, mais qui n'étaient pas découpés, comme si ça avait été un projecteur. Et toujours dans le silence le plus complet. Et commence une sorte de vis-à-vis entre cette lumière qui va mesurer dans les 1 ou 2 mètres de diamètre, commence une sorte de vis-à-vis entre moi, derrière ma fenêtre, dans ma chambre, la lumière à 30, même à 20 mètres, et un vis-à-vis qui dure, quoi, une dizaine de secondes. Pendant lequel, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et là, tous les scénarios sont possibles, parce que je vais me faire enlever, vous imaginez tout à ce moment-là. Et à ce moment-là, la lumière disparaît et en un clic. En un clic, vous découvrirez la suite sur le documentaire qui sera à votre disposition prochainement en exclusivité et en VOD sur btlv.fr. Je recevrai la semaine prochaine ici, à la place de Anne, nous recevrons, comme grand témoin, Pierre Gilbert, ingénieur qui a collaboré avec la DGSU au sujet, en tout cas d'après ce qu'il dit, au sujet de ces ovnis. On aura l'après-midi l'occasion d'enregistrer une émission qui sera en ligne le jeudi pour les abonnés à BTLV. Voilà pourquoi je vous invite à nous rejoindre sur BTLV. Je le dis souvent, on parle en ce moment beaucoup de BTLV sur la toile, parce qu'il faut sauver BTLV, ce média hors normes, je le dis souvent. On a, si vous êtes déjà abonné, l'occasion pour vous de faire découvrir BTLV avec la carte cadeau, 3 mois, 6 mois, 1 an, aux personnes que vous aimez, vous allez dans votre compte et puis il y a marqué carte cadeau, vous cliquez, vous pouvez l'offrir à qui vous voulez. Et puis bien sûr, toutes les formules d'abonnement sont à votre disposition. On rappelle que, ou signale, on en a parlé lundi, Pierre-Gilles Belin sera en conférence également le 1er février avec les repas ufologiques de Nantes. Ce sera à la salle L'Essentiel à la montagne. On continue à évoquer tous ces sujets et notamment celui du temps, avec Mathias dans un instant, le temps en jeu et perspectives philosophiques. Avant, on va revenir à l'ouvrage de notre grand témoin Anne de Villebichot, Maître d'Akasha. Il y en a combien, en fait ? Parce qu'en fait, là, c'est à Royanne, l'un des maîtres, il y en a combien ? Ah oui, pléthore. Il y en a beaucoup ? Beaucoup. D'accord. Mais est-ce que... Alors, quelle différence avec les guides, etc. ? Parce que vous savez, on parle souvent aussi, les gens disent, c'est mon guide, c'est mon ange gardien, etc. C'est quoi ? C'est un degré différent ? Bien sûr, mais est-ce qu'on a tous un maître ascensionné, par exemple, de l'autre côté ? Un maître de l'Akasha qui nous est propre, ou c'est... Non. Non. Ils sont gardiens de tout ? Ils sont gardiens de notre livre de vie et ils sont à notre service, d'une certaine manière. Dans cette prière que l'on utilise, on parle des maîtres, enseignants, êtres aimés. Donc, les maîtres, ce sont les maîtres d'Akasha. Les enseignants, ce sont tous les potentiels enseignants que l'on a besoin de consulter pour la problématique ou récupérer des mémoires passées ou des très belles choses que l'on a besoin de vivre avec eux. Et les êtres aimés, ce sont nos défunts. Donc, pour répondre à votre question, les maîtres d'Akasha sont très, très, très nombreux. Pour eux, ils ont pu être d'origine terrestre, comme on dit, mais ils peuvent être aussi de multiples origines. Mais qu'est-ce qu'il faut être pour être maître d'Akasha ? Est-ce qu'il faut avoir été... Il faut avoir connu l'illumination, d'un point de vue terrestre. Qu'est-ce que vous appelez l'illumination ? C'est quoi l'illumination ? Je vais faire demain une émission sur Padré Pio, par exemple. Padré Pio, on s'est demandé, est-ce qu'il n'était pas envoyé par Dieu ? C'était un saint, etc. La bilocation du Padré Pio, c'est quand même un personnage assez incroyable. Il a connu l'illumination ? Lui, par exemple, ces gens-là ? Par exemple, comme Moïse, comme Jésus, comme Mahomet, comme tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont connu l'illumination. Et nous pouvons connaître l'illumination, nous, dans cette vie, si nous faisons ce qu'il faut pour. Pour faire court, arriver à l'illumination, c'est résoudre 100% de son karma. Pouvoir équilibrer tout ce que l'on a pu faire dans nos incarnations passées. Et ne plus être dans le cycle des réincarnations comme dit l'Éthi. On n'est plus dans le cadre... On n'est plus dans le cycle de réincarnation, ces gens-là. Parce que nous avons résolu 100% de notre karma. Ils n'ont plus besoin de se réincarner ou s'ils viennent, c'est pour donner un coup de main, on dit. Exactement. On peut faire le choix de revenir en disant, je viens amener ma contribution pour changer le monde. Je pense qu'il est encore dans son cycle d'incarnation, c'est Mathias. On va évoquer avec toi le temps, le temps d'un côté philosophique finalement, les enjeux, les perspectives philosophiques pour le temps. Oui, la question du temps, c'est une question éminemment philosophique. C'est même d'une certaine façon la question philosophique par excellence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un, je crois, auquel tu es attaché au moins d'une façon, c'est Vladimir Jankélévitch. Oui, le grand-angle de ma femme. Voilà, le grand-angle de ma femme. Alors vous me devez un peu le respect, en fait, surtout à lui. Qui, dans un livre qui s'appelle « Quelque part dans l'inachevé », j'adore ce titre, pensait que la question du temps, c'était l'objet par excellence de la philosophie. C'est Jankélévitch qui le dit. Et le problème, c'est que justement, c'est un objet qui n'est pas un objet. Et on l'a vu, là, on en a fait l'expérience. Pourquoi ? Parce que le temps, c'est un objet qui ne se laisse pas saisir, qui fuit en permanence. La définition même du temps, c'est une fuite et qui fuit d'une façon irréversible et inédictable. Le temps, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, possède un caractère insoluble et qui pose un problème infini et qui rend du coup la pensée et la philosophie vulnérables. Et qui met le, comment dire, la philosophie, le philosophe en échec. D'une certaine façon, on pourrait dire que le temps, c'est proprement l'impensable, l'insaisissable. Et c'est même plus que l'insaisissable, le temps, c'est le dessaisissement absolu. On en revient à la question. Le temps n'est qu'une illusion, donc il n'est pas saisissable. Il n'est pas objectable, il n'est pas saisissable. Oui, c'est ça. Mais t'en fais des preuves. Parce qu'il n'existe pas, je te dis depuis tout à l'heure. On n'existe pas, donc on ne peut pas saisir. Non, justement, parce qu'il existe. Ah bon ? Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas pris par le temps, c'est le temps qui nous prend, en fait, qui nous dessaisit. Et le passage du temps, si tu veux, t'en fais l'épreuve de par ta propre finitude, d'une certaine façon. La question philosophique du temps et existentielle du temps, c'est le vieillissement et le fameux apprendre à mourir que posait Socrate, pour qui j'ai écrit, pour le site de Béthier Levé, un très bel article. Alors, justement, cette réalité, qui est une réalité qui est difficile à assumer, philosophiquement, qui nous dessaisit, qui nous met... Et d'ailleurs, on dit que le temps passe, mais ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons, d'une certaine façon. Le temps, effectivement, existe de toute éternité. C'est pour ça qu'en fait, l'approche qu'on a du temps est toujours un peu morcelée. On passe notre temps, si j'ose dire, à conjuguer une approche philosophique avec une approche scientifique, avec une approche physique, et on passe notre temps, nous les hommes, à embrasser différentes formes de temps. On oppose, finalement, différentes formes de temps. Le temps cosmique qui s'oppose au temps biologique, le temps psychologique qui va s'opposer au temps social, le temps historique qui va, lui, s'opposer à un autre temps. Et on segmente, finalement, en permanence, la question du temps pour essayer de le saisir, en quelque sorte. Et même notre planète nous permet de vivre à des temps différents. Quand tu es en Australie, que tu es en France, tu ne vis pas le même temps, puisqu'il y a un décalage horaire. Oui, mais... Donc, déjà, tu ne vis pas le même temps. Non, mais c'est important, ça. Il suffit d'avoir... Et non, c'est un contresens sur l'espace-temps. C'est-à-dire que, bien sûr que tu vis en même temps, sauf que tu vis en même temps, sauf que tu... Ce n'est pas le... Ce n'est pas le en même temps. Tu vis en même temps, c'est la mesure qui n'est pas la même. Oui. Parce que le problème vient de la mesure du... Alors, qu'elle m'engueulait, monsieur... Non, mais tout le problème vient de la mesure du temps. Et François, c'était une très bonne chose, c'est à partir du moment... Où on a mesuré le temps. Voilà, c'est ça. Tout le problème vient à partir du moment où on a mesuré le temps. En fait, on lui a donné une réalité avec les mots... On a cherché à objecter. Oui, c'est ça. Et ce qui m'amène à dire... Je vais fixer le temps, finalement. Ah bah si tu arrives à fixer le temps... Vas-y, tu fais une photo. Bah la preuve, tous les souvenirs que tu as de hier, de l'an entière, de l'année dernière... Donc je suis d'accord avec toi, il existe. Puisque tu peux le... Si tu veux, tu as deux conceptions, qui sont des conceptions diamétralement opposées. Tu peux ramener le problème du temps à deux conceptions. Tu as le temps comme durée et le temps comme intensité. Et le temps comme durée, c'est quoi ? C'est le temps qui est spatialisé, c'est-à-dire le temps qu'on peut mesurer. Ça, c'est le temps de l'angoisse, justement, philosophiquement. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu spatialises le temps, c'est la fameuse flèche, tu mets 0, tu mets 100, tu mets 50 au milieu. Et puis, plus le temps passe, si j'ose dire, plus tu dis, ben mince, j'approche de la fin. Et ça, justement, c'est la spatialisation du temps qu'on donne pour matérialiser le travail du temps. Après, tu as une autre façon de concevoir le temps si tu veux sortir de l'angoisse du temps qui passe. Parce que, on a beau dire, cette angoisse, il est difficile de s'en affranchir. Parce qu'il y a une réalité, c'est la jeunesse, l'adulte et puis la vieillesse. Tu vois, regarde, nous, tout à l'heure, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'Hugo. Il faut quand même rendre à Hugo. Dugo, 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 on lui a demandé son âge. 25 ans, eh bien, tu as beau dire que le temps n'existe pas, toi et moi, on a eu la même réaction. On s'est dit, putain, merde. On te déteste, Dugo, on te déteste, voilà. Donc, ce temps comme durée s'oppose au temps comme intensité. Qu'est-ce que c'est que le temps comme intensité ? C'est l'ici et maintenant, c'est le présent. C'est justement la présence pure et cette présence pure, alors là, on va peut-être se rejoindre, elle a une vertu, c'est qu'elle peut ouvrir sur une forme d'éternité. Parce que quand tu vis en permanence au présent, ce présent te donne une forme d'éternité. Et ça, c'est un philosophe qui est mathématicien et logicien qui le dit, c'est Wittgenstein. Je voulais citer Wittgenstein qui écrit une très, très belle chose dans le Tractatus Logico-Philosophicus. Il dit, il part de la mort et il dit, la mort n'est pas un événement de la vie. Et par définition, tu ne vis jamais ta propre mort. La mort n'est pas un événement de la vie, la mort ne peut être vécue. Et il ajoute, si... Il y avait une événement dangereuse, ne peut être vécue. Si l'on entend par éternité, non pas une durée temporelle infinie, mais l'intemporalité, alors celui-là vit éternellement, qui vit dans le présent. Et ça, je trouve que c'est très beau, déjà, et ça me paraît très juste. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, on vit le temps en intensité, ici et maintenant. Bien sûr. Et c'est à partir de... Non, mais que l'on fasse sien ou soit le fait que la vie, c'est ici et maintenant. D'accord ? Mais rien n'empêche de nous projeter dans l'après, donc, tu vois, ou dans le passé, et de se dire que finalement, l'après et le passé, ils sont, comme le disait Thierry, sur un axe qui est le même, quoi. Oui, mais tu sais, moi, j'ai besoin de preuves. Oui, bien sûr. Ah bah oui, mais la science est faite de théorie, donc... C'est-à-dire que, alors voilà... Ah bah oui, mais après, on a des... Le Big Bang avec des théories, la relativité, tout ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la preuve du terrain de foot. Regarde, juste pas loin, on a un terrain de foot. Donc, les mecs, ils pensent qu'il y a un truc, c'est à la marque, et puis il y a ça, les règles, les machins, etc. Mais c'est leurs règles, parce que dès qu'on sort du terrain de foot, on n'a plus besoin de ces règles. Oui, donc le cerveau, si tu veux, qui a besoin pour fonctionner, pour jouer dans la matière, il a besoin de règles. Mais en réalité, ces règles n'existent que dans un petit endroit, comme un terrain de foot qui est grand quand on est dessus, et puis qu'il y a, qui apparaît plus loin, puis alors au niveau d'un pays, ou de la planète, ou de l'univers, ça n'existe même pas. C'est le principe des mathématiques euclidiennes et non euclidiens, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as des ensembles, et à partir du moment où tu sors d'un ensemble, les règles ne prévalent pas. Mais les règles changent, bien évidemment. Encore une fois, la théorie de la relativité ne dit pas que le temps est une illusion. Elle dit que le temps est relatif, et de même pour la physique quantique. La physique quantique ne dit pas que le temps n'existe pas. Alors, tu sais quoi ? On en parlera tout à l'heure avec Thierry, parce qu'il va y avoir un sujet sur le voyage du temps, vu par Einstein et Stephen Hawking. Donc ça va revenir à ça. En tout cas, vous arrivez. Bienvenue, merci. Le temps n'est-il qu'une illusion ? C'est la question hautement philosophique que nous avons voulu soulever ce soir. On aurait été un peu annulé. Avec mes camarades de jeu. Moi j'adore. C'est vrai que ça fait travailler un peu le cerveau, mais en même temps, on peut sortir un peu de temps en temps, des sentiers battus et évoquer le temps, parce que je pense qu'il est un peu la clé de tout. Et David Elbaz, encore ici, me disait, lors de son dernier passage sur l'univers, qui est astrophysicien, qui est quand même consultant pour l'Agence spatiale européenne, il me disait, le jour où on aura compris le temps, on aura tout compris à la vie. C'est quand même le truc le plus dingue. Donc finalement, on n'a pas encore compris ce qu'était cette notion de temps. Alors on se pignole, donc voilà, on fait philosophiquement, physiquement, scientifiquement, mais en tout cas, on n'a toujours pas compris. Tu as la réponse dans ta question. C'est-à-dire que le temps, c'est quoi ? C'est l'immanence même du travail de la vie. C'est-à-dire que c'est ça le temps. Le temps, c'est le travail de la vie. Et nier le temps, moi je trouve que quelque part, nier le temps ou l'existence du temps, c'est nier la réalité de la vie, d'une certaine façon. Oui, oui, dans ce plan-ci, d'ailleurs, on en a parlé avec Anne. Il y avait une histoire de... On dit qu'on peut régler des choses avec les annales akashiques. Et tu m'as dit, mais attention, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a quand même, sur ce plan-là, quand on est dans un travail humain, sur Terre, il y a quand même cette notion de temps où on joue avec. Oui, mais c'est là, et on en revient à ce que dit Mathias, ce n'est pas parce que le temps n'existe pas qu'il ne faut pas vivre ici et maintenant. C'est ça. C'est toujours aussi, ne soyez pas à côté de votre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien l'après, c'est bien l'avant, mais là, maintenant, c'est génial. Moi, c'est ce que j'ai toujours. Même si la mort n'est qu'une illusion, comme certains disent, qu'il y a quelque chose après, ma vie terrestre ici, physique, c'est le kiff absolu. Même dans l'adversité, c'est quand même un moment magique de l'existence de mille heures. Je te disais un jour que le philosophe était moins préoccupé par savoir s'il y avait une vie après la mort que de savoir s'il y a une vie pendant la vie. C'est ça la grande question du philosophe, est-ce qu'il y a une vie pendant la vie ? C'est-à-dire, finalement, comment tu peux arriver à porter ta puissance d'exister à son optimum ? Mais c'est là où on en revient à Zanel Akaji qui te dit, attends, les gars, il y a des trucs là-haut, mais c'est pour vivre maintenant. En fait, ça ne sert qu'à ça d'aller voir ce qui se passe. S'il y a des informations qui te disent qu'il y a des blocages un peu partout et voilà où ils sont, c'est pour que tu en profites ici. Parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, ok, c'est bien, c'est ce que me dit ma femme toujours, en dehors de ces sujets, elle me dit, ok, mais dans mon quotidien, ça sert à quoi ? C'est une très bonne réaction, parce qu'il faut toujours ramener à ça. Exactement, et je dis, moi, ça mène spirituellement à ça, à avancer comme ça. Mais effectivement, tu as des gens qui vont dire, attends, t'es gentil, parler des OVD, mais ça te sert à toi aussi maintenant. Alors, moi, ça m'aide à me dire que je ne suis pas seul dans l'univers, que la vie est partout. Il y a des points de convergence très forts, et comme quoi il ne faut jamais penser les choses par opposition, mais plutôt par rapprochement. On parlait de la joie tout à l'heure. Il y a un philosophe qui a énormément traité de la question de la joie, c'est Spinoza. Et Spinoza, la définition que donnait Spinoza de la joie, il disait, c'est un affect qui augmente la puissance d'exister. Ce que je trouve formidable. Et au contraire, la tristesse, c'est ce qui diminue. Et quand tu es triste, tu te ratatines, tu te froisses. Tu es une pomme de terre. La joie, c'est ce qui augmente la puissance d'exister. Alors, il y a beaucoup de gens qui existent ce soir sur les réseaux sociaux. Je rappelle que la libre antenne de lundi a été un vrai carton. Il y a plus de 25 000 replays déjà. Le soir même de la libre antenne, vous étiez plus de 8 000. Parce que nous, on a les scores, bien sûr. Ce que vous voyez là s'afficher, c'est les gens à l'instant T. Sauf qu'on a le cumul, nous. Et lundi, dans les deux heures, on a eu 8 000 connexions. Et on est vraiment très contents. Merci. Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est s'abonner. Parce que c'est le meilleur soutien à BTLV. Transformer. Le clair, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de crypté, il n'y aura plus de clair. François, les réseaux sociaux. Au bois de mon cœur, c'est pour te rassurer, Bob. C'est en BTLV et des centaines d'invités. Je vous le dis, le meilleur scientifique de tous les temps, c'est Bob Belenca. Merci beaucoup. Ça ferait plaisir à mon prof de maths. La seule fois qu'il a réussi à m'intéresser au maths, c'est par la musique. Je dis, je suis DJ aussi. Ah ben, viens, on va se parler. Sinon, les maths, pour moi... Alors, je n'ai pas très bien compris. Isa Rouskou, ce qu'il dit, les physiciens ne viennent pas chez Bob. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu plein. Gabriel Chardin. Ne dites pas, alors, n'assénez pas des vérités comme celle-ci. Parce que je crois qu'on a eu... Je crois qu'on est peut-être la chaîne du web... Jean-Pierre Luminé. Jean-Pierre Luminé. Morvon Salvez. qui a travaillé pour la NASA. Philippe Guillemont. Aurélien Barraud. Philippe Guillemont. Gabriel Chardin. Jean-Gabriel... Emmanuel Ronsford. Emmanuel Ronsford. Comment il s'appelle ? Patrick Drou. Jean-Pierre Gardier-Ballet. Jean-Pierre Petit. Donc voilà, ça en fait quand même des gens qui sont... Hein ? Il y a Léonore qui dit qu'il voudrait un débat entre Philippe Guillemont et Mathias Leboeuf. Pour argument contre argument. Ça peut être intéressant. Oui. Une idée peut-être à creuser. On a duvel de Mathieu. Mathieu qui se rappelle de ses conversations avec Philippe Guillemont. Donc Mathieu, comme toi, il a mal de tête. Et il dit, question de temps, le pire c'est qu'il est 20h où il est parce qu'il est en voyage. Et chez vous, il est 20h et chez lui, 14h. D'accord. Il doit être à l'autre côté du globe. Il doit être en décalage. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Une belle émission comme toujours. Bravo, les génies. Bisous. Martine. Martine de Belgique. Martine de Belgique. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses dans le show en Belgique. Il faut parler de la Belgique. Et alors, ça y est, on a bientôt, je vous dis, on a eu Sylvie tout à l'heure ou Sylvia qui nous disait, voilà, j'aimerais bien avoir le t-shirt. La vérité est ailleurs, François Adémié aussi, regardez, ils ont travaillé en régie. Petit t-shirt. Peut-être bientôt à votre disposition. Je touche combien à part t-shirt ? Je me reviens de balader le samedi matin, Marthée, avec la tête de François Adémié sur mon bide. Je vais rigoler. J'ai combien à part t-shirt ? François Adémié, on te donnerait une participation. Dans tous les cas, soyez les bienvenus. Si vous arrivez, c'est les affranchis de la faune. Alors, vous êtes souvent nombreux et nombreuses à nous dire comment faire pour regarder BTLV par la télévision. Il n'y a rien de plus simple. Si vous avez une Chromecast, vous pouvez regarder BTLV par la télévision. La preuve, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. La preuve, ça va arriver. Alors, la Chromecast, c'est ce petit appareil que vous pouvez vous procurer dans les magasins comme Darty, etc. La plaque, ça vaut une trentaine de balles et vous pouvez avoir accès à tout. Alors, je ne sais pas si on régie, si on le réglige, c'est bon ? C'est bon. Pour regarder BTLV sur votre télévision, il suffit tout simplement d'ouvrir le navigateur Google Chrome et de vous rendre sur btlv.fr. Rendez-vous sur l'émission de votre choix. Faites ensuite un clic droit sur la vidéo et sélectionnez « Caster ». Sélectionnez enfin votre Chromecast et la vidéo arrive comme par magie sur votre télé. On parlait de Mathieu, c'est la voix de Mathieu sur ces tutos Chromecast. Vous avez la même chose pour regarder et télécharger le site mobile sur iPhone ou encore Android. Alors, François, puisqu'on parlait de ce temps, on va quand même aller aux origines de la mesure du temps. Parce que tu m'as parlé tout à l'heure du sablier. Mais alors, l'origine, la mesure, quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser ? C'est la question que je me suis posée. Ça fait des années que je me posais la question. Et merci, Bob. Parce que j'ai enfin la réponse. Je me suis toujours dit, mais quand on était quelques années avant Jésus-Christ, ils disaient « Je suis au Canadien », c'était quoi leur calendrier ? Comment ça fonctionnait ? Tu imagines, on est où ? On est où, là ? Tu imagines François Desmiers, en pagne, 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais regarde, on est où, là ? C'était quoi, là ? Il a fait un mec qui a inventé l'âge de conge. Je ne sais pas quand est-ce que tu manges. Comme dirait Joriane, à la minuit moins le quart avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il disait ? On est au moins de 50 avant Jésus-Christ, par exemple. Mais en même temps, tu avais ton estomac qui devait peut-être te donner des animaux. Mais là, on parle sur l'année. Donc, on utilise le calendrier dit grégorien, qui est entré en vigueur le 15 octobre 1582. Donc, tu vois, ce n'est pas si vieux que ça, finalement. Eh bien, il a été créé par le pape Grégoire XIII pour corriger le calendrier julien, lui-même qui avait été mis en place en 45 avant Jésus-Christ. Donc, on en vient à mon histoire par... Julien. Par Jules César. Vous ne suivez pas. Ce calendrier réformé dérivé du calendrier romain dont l'origine est située en 753 avant Jésus-Christ. D'accord, déjà. Voilà. Alors, le problème qui est eu, c'est qu'ils se sont rendus compte que comme une année, ça ne fait pas 365 jours, mais 365 jours, 25, il y avait un décalage. Alors, finalement, certaines fêtes se trouvaient décalées. Comme aujourd'hui, par exemple, le Ramadan ou certaines autres choses. Donc, à un moment donné... C'est plutôt décalé par... C'est l'effet de solstice, d'hiver et d'été. C'est sûr, c'était leur repère. Oui, c'est ça, c'est par rapport à ce que c'est connecté à la nature. Bien sûr. C'est pour ça que le 4 octobre 1582, on a décidé qu'on passait directement au 15 octobre 1582. On a sauté des jours. 100 ans. Non, on n'a pas... Non, on a 11 jours. 4 octobre 1582 au 15 octobre 1582. 9 jours. 9 jours pour rattraper le temps. On va avec mon rendez-vous, les gars. Enfin, il y a 3 jours, tant pis, frottin, loupé. Tu vois, il n'existe pas à fond, c'est-ce que c'est... T'es donné quand il a été loupé parce qu'ils ne sont pas présentés au rendez-vous, quand même. À cause de ça. Pour les impôts aussi, ça n'est pas mal. C'est vrai, c'est pour les impôts. Au mois d'octobre, on a dit non, pas d'impôts. C'est un peu comme le prélèvement à la source finalement. Voilà, ça va, oui. Alors, la question aussi, je me suis très longtemps posé, il n'y a pas d'an zéro. Non. On passe directement à l'an 1. Voilà. Et donc c'est pour ça que le 3ème millénaire... C'est comme quand un enfant naît, on dit il a un an, il n'a pas zéro, alors que quand il arrive, il a zéro. Donc le 3ème millénaire n'a commencé qu'en 2001. Alors, comment on a fixé la date de naissance du Christ ? Normalement, c'est solstice d'hiver. Pas exactement, on est reparti du 1er calendrier. Parce qu'il est en mars d'habitude. Enfin, d'habitude, normalement. Tous les ans, il est en mars. Normalement, on m'a dit qu'il était en mars. Mais on est parti de la fondation de Rome, c'est-à-dire en 753 avant Jésus-Christ. D'accord. Tu suis jusqu'à maintenant ? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres calendriers que le grégorien ? Il y en a quelques-uns. Il y a les calendriers lunaires, les calendriers orthodoxes, et puis il y a les calendriers chinois. Le chinois, on en parle actuellement, puisque c'est l'année du rat. Et les chinois, ils sont en 4000... Je ne sais plus où c'est. En 4000... Ils sont dans le futur. Ils sont en 4124. D'accord. Donc, en fait, ils n'ont pas le même... Non, mais le calendrier... Les nouvelles ans chinois ne sont pas en même temps. Oui, mais c'est pour le calendrier pas normal. Enfin, le calendrier folklorique. Parce que les mecs, quand tu leur donnes un rendez-vous, tu leur dis, on se retrouve le 15 octobre 2019, ils ne te disent pas non, non. Ils ne te disent pas non, le 15 octobre, capitale 2, 4002. Tu vois ce que je veux dire ? Cette année, c'est le 25 janvier. Et c'était en... C'est 4717 ans. Et même les juifs n'ont pas le même calendrier. Les enfants de l'autre aussi, il n'y avait qu'un jour de décalage. C'est pour ça que les fêtes de novembre étaient 17 octobre. Le nouvel an aux juifs, c'est pareil. C'est pas la même chose. La panne juive, etc. C'est pas du tout pareil. C'est évident. Merci François pour toutes ces explications concernant la mesure du temps. Ah ! Les affranchis de l'info numéro 15 avec cette question qui facile, qui alimente les discussions ce soir. Le temps n'est-il qu'une illusion ? Dites-moi, Anne de Villebichot, vous êtes notre grand témoin ce soir. Donc vous devez peut-être nous prendre un peu pour défaut et tout ce qu'on dit, etc. Ah non, j'adore. C'est vrai ? Ah, j'adore. Bon, l'arbre fleurit, c'est votre éditeur. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'éditer un livre sur les annales akashiques ? Parce que je sais que vous êtes dans le sud-ouest de la France, dans un département que je connais bien qui s'appelle le Gers, dans un tout petit village. Comment vous appellez la folle d'un go du village ? La sorcière ? Peut-être aussi. Parce que les annales akashiques, éventuellement dans une grande ville, on peut se dire, mais là, vous êtes quand même, je sais, pas très loin de chez mon frère, dans le Gers. C'est vrai, c'est petit. C'est facile de trouver des gens, de faire accepter cette notion de grande bibliothèque aujourd'hui. Vous avez la sensation, par exemple, que ça souffre plus, qu'il y a plus de gens qui le prennent en considération. Et d'ailleurs, qui vient vous voir pour ouvrir ces annales akashiques ? Alors, Bob ? Oui, je suis venu, c'est un peu mieux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même dans une mouvance de bien-être, où vraiment tout émerge. On parle d'ovnis plus facilement qu'avant. On passe moins pour des foufous dingos. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vous prennent pour des fous, totalement illuminés, dont des croyances totalement illuminées. Quoique, des fois, j'aime bien cette idée quand même. Et d'autres qui disent, oui, absolument, je te crois. Donc, les cibles, c'est au-delà de 18 ans, forcément. Puisque quand même, pour consulter ces archives, voire au-delà de 18 ans. Mais ça peut être des étudiants. J'ai toutes les cibles, en fait. Et également des thérapeutes. Il y a des hypnothérapeutes. Il y a différents professionnels. J'ai des enseignants. Et des personnes de 70, 80, 90 ans. Enfin, tout le monde a envie, à un moment donné, d'aller fouiller quelques petites choses de son passé, parce qu'on est face à des blocages. Et donc, face à ces blocages, on a envie de trouver des réponses. Donc, c'est très, très large. Honnêtement, c'est très large. Est-ce que vous, auriez-vous, venu vous voir, il y a 20 ans ? Absolument pas. Parce qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure. Et elle m'a dit, mais moi, je n'étais pas du tout là-dedans avant. Ah, du tout. Jamais j'aurais pensé que machin. Il y a quoi, il y a eu un choc de vie ? J'aurais pensé qu'il suivait l'avocate, quand même. Il y a eu un choc de vie, il y a eu un bouleversement. Oui. Oui, oui, oui. En 2012, j'ai perdu mon père. Ça va faire bientôt le 1er février. J'ai divorcé. Et j'ai monté ma petite entreprise. J'étais graphiste et attachée de presse à l'époque. Et je me retrouve finalement, en trois mois, à être dans un bouleversement émotionnel sans précédent, avec beaucoup de colère qui sont sorties. Et ça a été un choc, effectivement. On va dire, je fais quoi de ma vie, à un moment donné ? Et ça s'est trouvé que ma thyroïde est partie... En sucette. En sucette complètement, avec une maladie auto-immune. Et il a bien fallu trouver des clés. Donc les clés que j'ai trouvées vis-à-vis de la médecine qui me disait, ben non, tu vas prendre du levothyrox, ben, ça ne me plaisait pas. Vous avez bien fait de ne pas en prendre, en plus. Alors, je l'ai tenté peut-être un peu au début, mais c'est vrai que je n'étais pas forcément convaincue. Et puis la vie m'a amenée, évidemment, vers des personnes qui m'ont dit, ben tiens, le Reiki, essaye. Est-ce que ça te plairait ? Et de fil en aiguille, ben voilà, on se met dans un chemin. Et vous avez étudié ? Ce qui a changé fondamentalement les choses, c'est que j'ai vécu une expérience, en tout cas qui m'a bouleversée, dans une boutique ésotérique, et j'ai vécu une ouverture de canal spontané. Je ne savais pas ce que c'était, pour moi c'était la tuyauterie. C'est quoi l'université de ce canal spontané ? Il y en a qui appellent ça aussi une montée de Kundalini. En fait, c'est un moment où... Ça m'explique pas mieux. Rien de là ! Rien de là ! Parce que moi, j'entends toujours parler. J'avais même fait... Moi, je lis dans les pensées de Bob, donc je le connais suffisamment, pour savoir que... Non, parce que j'ai toujours entendu parler de la Kundalini. Effectivement, j'avais même fait un site de rencontre, ça s'appelait Kundalini People.net, mais je n'ai jamais vu véritablement ce qu'était une montée de Kundalini. Oui, je ne vais pas forcément rentrer dans ce débat-là, mais réellement, ce que j'ai vécu, c'est imaginer que vous mettez les doigts dans la prise et que vous vivez un foudrement intérieur. Et suite à ce foudrement intérieur, vraiment, vous avez la sensation que les mains, que... Voilà, tout votre traître est en train de... Ou de fondre, ou de celui qui fait à l'intérieur. C'est très, très physique. Et qu'après, vous dites, ben, c'est étonnant parce que j'entends. J'entends des choses que les gens, naturellement, n'entendent pas. Il y a des sens qui deviennent beaucoup plus... Affûtés. Beaucoup plus affûtés à son tiers des choses. Vous vous dites, mais, ah, ça sent le cramé, on a fait un barbecue. Non, bon, ben là, en l'occurrence, malheureusement, c'était un grand brûlé. Bon, c'est des expériences comme ça qui sont bouleversantes. En tout cas, c'est ce qui a bouleversé ma vie et qui a fait que, ben, je me dis, il faut que je trouvais un autre chemin. Visiblement que cette vie robotisée que j'avais, qui me rendait heureuse, hein, mais qui n'était pas accomplie. Est-ce que vous l'êtes plus heureuse aujourd'hui ? Ah, oui. Ouais ? Bon, ben, tant mieux. En tout cas, ça s'appelle Retour à la joie. Voilà. Arroyan, maître d'Akasha, ce sera bien sûr avec le replay de podcast cette émission. Vous aurez des liens pour vous permettre de vous le procurer. Et on va, dans un instant, évoquer le voyage du temps par Hawking et par Einstein. Mais on a parlé, il y a quelques instants, des textes sacrés, des calendriers, etc., et de Jules César. Et on va parler, dans une poignée de secondes, de la pépite de Bételvé que l'on doit à Mauro Biglino. Mauro Biglino, pour ceux qui ne savent pas, a traduit bon nombre de textes sacrés pour le Vatican, pour le comte du clergé, effectivement. Il a très vite été écarté quand il a commencé à s'apercevoir que ce qu'il lisait dans les textes sacrés avait plus un rapport presque avec des chariots de feu, des choses qui venaient de l'espace, plus que des choses qui étaient religieuses. Regardez. Alors moi, je ne m'occupe absolument pas des ovnis. Je ne suis pas ufologue. Je me contente de lire et de raconter ce qu'il y a d'écrit dans ces textes. Et la Bible contient un récit très concret. Elle parle clairement de machines volantes. Et moi, je me contente de rapporter tout ça, sans me préoccuper des ovnis. Voilà. Juste ça, ça devrait vous donner envie d'aller écouter et regarder l'émission. Parce qu'effectivement, c'est troublant. Franchement, c'est troublant. Et lui, il s'est fait virer. Parce qu'en fait, il m'étonnerait. Mais ce qu'on me dit, ce que je lis, ce que je traduis dans l'Ancien Testament, parce qu'il y en a plusieurs. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne colle pas. Ça ne colle pas avec ce qu'on veut raconter au grand public. Très belle émission. C'est la pépite. C'est en ce moment sur btlv.fr. Alors, mon Thierry, Le Voyage dans le temps par Einstein ou Stephen Hawking ? Absolument. Et Le Voyage dans le temps, c'est déjà fait. On l'a vu dans le film que tu aimes beaucoup. Interstellar. Interstellar. Ça, ils le font à un niveau hollywoodien. Mais c'est déjà fait, parce qu'effectivement, les gens qui partent dans l'ISS, qui vont un petit peu plus vite que nous quand on marche ou quand on prend le métro, même si on prend l'avion, eh bien déjà, ils déforment cet espace-temps. Puisque le temps et l'espace sont liés et interagissent l'un l'autre. C'est la physique d'Einstein. L'ISS, c'est 7 fois le tour de la Terre dans la journée. Donc, c'est pas la même temporalité que nous, c'est sûr. Donc, ça va être des microsecondes. Mais quelqu'un qui va dans l'ISS et qui va faire quelques tours de la Terre pendant plusieurs jours ou plusieurs mois, quand il va redescendre, eh bien, il sera dans notre futur à nous. Donc, en réalité, on le pratique tous les jours. C'est en fonction de notre vitesse. Mais bien sûr, c'est des micro, micro, micro secondes. Donc, il n'y a rien du tout. C'est la relativité restreinte d'Einstein qui nous expliquait que le temps et l'espace sont liés et que l'espace influence sur le temps et inversement. Et plus on va vite, eh bien, plus le temps ralentit. Plus le temps ralentit, de sorte que, effectivement, l'ISS, c'est 7 km secondes. Ça va très vite. Mais si on allait à la vitesse lumière, on a déjà vu la vitesse lumière dans les affranchis, et que, par exemple, la vitesse lumière, c'est à peu près ça qu'on tourne autour de la Terre. Si j'étais dans l'ISS à la vitesse lumière, ce serait ça. Si on fait ça pendant 10 ans... Il n'oubliait pas d'avoir pris ton petit déjeuner, là. C'est clair. Eh bien, il se passerait 220 ans sur Terre. Oui. Mais c'est la théorie des jumeaux de l'angevin, c'est-à-dire celui qui parlera et quand tu reviens, etc. La relativité générale nous explique que ce sont les objets qui déforment l'espace-temps. D'ailleurs, c'est pour ça que la Lune est un petit peu emprisonnée dans un trou, puisque la Terre déforme l'espace, crée une sorte de... On a tous vu ces images, crée une sorte de... En fait, c'est posé, comme si la Terre était posée sur la matière noire, en fait, c'est ça ? Voilà, la matière, donc, elle fait un petit fossé, ce qui attire la Lune autour d'elle. Ça explique un petit peu le phénomène que la loi... Comme un vélo-drôme, en fait, c'est ça. Exactement, voilà. Et du coup, on est un petit peu emprisonné, et puis on tourne comme une bille. Quand on joue au pot, aux billes, c'est ça. On tourne parce qu'il y a effectivement la matière qui fait cette déformation de l'espace-temps. Et plus il y a de la matière, plus il y a de la densité, et bien plus on est attiré. Raison de plus pour ne pas trop s'approcher d'un trou noir, comme dans l'intercèlard, puisque là, le temps va passer beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Et puis, comme il nous attire, on va avoir des petits problèmes, on appelle ça l'effet spaghetti. On risque d'être déformé et allongé. Le vaisseau spatial, nous-mêmes, les cheveux, pour toi, ce serait peut-être pas mal. Moi, la taille, les cheveux, ce serait bien, ça ? Je suis en train d'y penser. Ça s'appelle Slim Fast. Il y a effectivement donc cette possibilité de soit aller très vite pour aller dans le futur. On ne va pas aller dans le futur, mais quand on va retrouver les gens qui, eux, auront une vie entre guillemets normale, bien aurait-il, il y aura un décalage. Effectivement, on peut soit aller très, très, très proche d'un objet céleste très dense, auquel cas le temps avance énormément vite. Tu te souviens, dans cet art qu'on adore tous les deux, le gars, il sait qu'il doit aller sur une planète, il voudrait lui revoir sa fille sur la Terre plus tard, mais il sait que... Une heure, c'est 22 ans, un truc comme ça. Voilà, il dit, bon, on y va une heure, on fait ce qu'il y a à faire, mais il faut vite qu'on se barre. Et il y a un problème, il ne reste pas une heure, mais il reste deux. Donc, le mec est dégoûté, puisque une heure, c'est 22 ans. Donc, il prend 44 ans déjà, quoi. Et quand il revient, tu rappelles le chercheur dans la capsule. Il y a un chercheur qui est dans la capsule, qui les attend, qui, lui, tient au chaud la navette. Et le fait qu'ils aient passé deux heures, lui, il a la barbe et tout, il a vécu sa vie dans la navette, quoi. Et le mec est blasé aussi, parce qu'il ne reverra jamais sa fille dans le film. Mais lui, il s'est dit, tiens, je viens de claquer 22 ans, plus 22 ans avec ma fille, il est effondré. Et il y a le fameux trou de verre, le pont Einstein-Rosen, les deux scientifiques. Effectivement, tu aimes bien cette théorie, c'est le fait de courber l'espace-temps, de façon à ce qu'on puisse passer d'un point A à un point B, mais non pas en faisant la grande distance, mais en le recourbant. Et pour passer à travers. Pour passer à travers. Alors, c'est très compliqué. J'adore l'interstellar, c'est un trou de verre. Oui, oui, j'adore cette idée d'effectivement, et c'est une des possibilités pour, effectivement, faire des voyages interstellaires, pour pouvoir passer à travers, finalement. Parce que sinon, c'est trop long, quoi. Oui, cela dit, à ce jour, ces trous de verre, s'ils existent, parce que... Oui, parce qu'on n'en est pas sûr. On sait le trou noir, c'est sûr, le trou de verre... On l'a photographié le trou noir, d'ailleurs. Oui, le trou noir, on l'a photographié. Le trou de verre, théoriquement, c'est peut-être pas sur la même chaîne que tu as vu les deux. Non, c'est... On va pour ça. Ta vie, je ne t'en passe pas. Je pense que David, tu photographe ce que tu veux. C'est certifique. C'est une américaine, dans l'été dernier. Ça a fait le tour du monde. Bien sûr, ça fait le tour du monde. Vous comprenez pourquoi il faut une femme sur le plateau, parce que sinon, ça ne va parler que de ça. Donc, voilà, au moins, on se retient un peu. Le trou de verre est théorique. Il existe théoriquement. Ils ont un tout petit peu peur. C'est qu'il soit très, 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 s'ils le retrouvent, s'ils en trouvent un, très petit, infiniment petit. C'est infiniment petit. Donc, on ne pourrait pas y faire grand-chose. Et si on utilisait, on arrivait à utiliser un trou de verre, eh bien, ça prendrait énormément d'énergie. Énormément. C'est gigantesque. Moi, c'est tout cela qui me fait halluciner l'univers. C'est ça qui me paraît. Alors là, pour le coup, je prends des tonnes de cachets aspirines. Les trous noirs, les trous de verre, les trucs, les multidimensions, les galaxies, les milliards d'étoiles. Je me dis, mais où on est ? Où on est ? Ça me fascine. Et en même temps, regardez, hier, une grande soirée sur France 2, sur le judaïsme et sur l'antisémitisme, etc. Il y avait Michel Genas, qu'on a reçu sur le BTLV, que François l'avait reçu, et qui est juif, et que j'adore, qui est un chanteur qui a fait des chansons magnifiques, et qui dit, mais les gars, où on est, comprenez qu'on est sur une petite planète, au milieu de l'espace. Oui, bien sûr. Si on commence à comprendre ça, on ne doit pas se foutre sur la gueule comme on se fout sur la gueule. C'est ça qui était génial. C'est vrai, il faut imaginer qu'on n'est rien du tout. On est aussi petit qu'on est grand. C'est-à-dire qu'on est en train, avec ces données à la cachée, et même, d'ailleurs, la physique, on est peut-être, avec les atomes, les particules, on est conscient qu'on est tout à la fois, et rien, donc on est immense. Mais en même temps, les gars, prenez la mesure de tout cela. On est infiniment petit comme on est infiniment grand. Il faut bien comprendre qu'on n'est rien du tout, et à la fois tout. Arrêtons de nous foutre sur la gueule. Comme dirait mon père, on est petit par la taille, mais grand par l'esprit. Voilà. Ça résumerait bien, hein ? Exactement. Donc, alors ? Alors, juste un petit mot sur Stephen Hawking, parce que c'était le voyage dans le temps, vu par Einstein, on en a parlé, Stephen Hawking, lui, nous disait qu'il avait un petit peu peur aussi d'un effet larsen. C'est que si on arrivait, qu'on avait agrandi ce trou de verre, qui est infiniment petit s'il existait matériellement, même si on a compris qu'il existait de façon théorique, si on arrivait à l'agrandir pour y passer quelque chose, et qu'on avait l'énergie nécessaire pour cela, pour maintenir le tout stable, il a très très peur qu'il y ait un effet larsen. C'est-à-dire que, tu sais, comme quand le son est recapté, ça reboucle, en fait, et qu'effectivement, il y aurait un effet larsen, un effet de boucle, et que ce trou de verre, même s'il ne fonctionnait, il aurait peur qu'il ne fonctionne pas très longtemps, parce que ça risquerait de partir un petit peu en vrille. Une question sur les annales akashiques. Est-ce qu'elles gardent aussi la mémoire de nos vies antérieures ? C'est la mémoire de tout, de tout, de tout, parce que ça peut prendre la mémoire de notre vie d'aujourd'hui, mais est-ce que ça valide pour vous la réalité de vie antérieure ? Absolument. D'accord. Nous avons accès, depuis la création de notre âme, jusqu'à maintenant, avec tout ce que l'on a pu vivre, dans nos intervies également, tous les contrats que l'on a pu avoir ensemble. Pourquoi est-ce que j'ai pu décider de choisir ses parents ? Qu'est-ce que j'ai à vivre avec eux ? Je rencontre telle ou telle personne ? Quel contrat j'ai pu mettre en place ? Donc oui, complètement. D'accord. Vous dites que le maître Haroyan, le maître d'Akasha, livre ses réflexions sur les sujets de notre temps. C'est-à-dire que c'est un livre qui parle de la société telle que nous la vivons aujourd'hui, et c'est le regard de ce maître sur notre vie, notre existence aujourd'hui ? Oui. D'accord. C'est son regard à lui, mais avec beaucoup plus de hauteur. D'accord. De hauteur. Donc effectivement, il livre des méditations, il livre leurs réflexions pour nous aider, nous, à revenir, avec des clés très précises, revenir dans un espace de joie. On parle du féminin sacré, et Dieu sait si, on en parle souvent, notamment dans les émissions de François, qu'on retrouvera dans un instant, avec une question, peut-on voyager dans le temps ? Mais avant cela, on va rappeler qu'on est en direct, sur Facebook, sur YouTube. Alors, sur Facebook, c'est l'occasion pour vous de partager. Je ne sais pas combien il y a de partages ce soir encore sur Facebook, parce que sinon, je vais encore m'énerver. Donc, vous êtes nombreux ce soir à nous regarder, et ce serait bien que vous partagiez un maximum cette émission, parce que c'est l'occasion, bien sûr, pour vous. Il n'y a que 34 partages, c'est pas assez. Je ferme la boutique, les gars, donc je vous le dis. C'est l'occasion pour vous de faire connaître, c'est notre seul moyen de communication, et sur YouTube, mettez des pouces, c'est important. Ça va vous faire monter dans les recherches. On va parler donc d'un live que nous avons fait lundi. Pourquoi ? Parce qu'il a cartonné, c'était sur les OVNI, c'est la libre antenne. Dorénavant, il y a une libre antenne le lundi, on va y revenir, on en reparlera dans un instant. Mais les OVNI, c'est un des sujets que vous adorez sur BTLV. Je sais que Anne, vous aimez bien le sujet aussi. On va en parler parce que moi, je me demande si les extraterrestres, finalement, ou les OVNI ne seraient pas des voyageurs du temps. Mathias. Alors, effectivement, quand tu te demandes ça, tu te fais le relais d'une théorie, là encore, qui finalement se demande si la question du temps ne pourrait pas élucider la question des OVNI, ou en tout cas apporter une alternative à l'hypothèse extraterrestre. Et c'est une théorie qui est très en vogue en ce moment, particulièrement sur les réseaux sociaux, qui permettrait d'élucider, en fait, un certain nombre d'énigmes qui agacent pas mal de gens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie ? Ben, ça serait tout simplement l'idée que les conducteurs de soucoupes volantes ne sont pas des extraterrestres venus d'ailleurs, mais ça serait plutôt nos descendants. Oui, j'adore cette idée, moi. À savoir, des terriens du futur. Moi-même, j'adore, j'adore l'idée. C'est des terrestres qui sont extra-temporels et non pas extra-terrestres, et qui maîtrisent finalement la technique de voyage dans le temps et qui viendraient nous visiter, nous, qui sommes leur passé, en quelque sorte. Donc, ces maîtres des soucoupes volantes, de tous les ovnis, ça ne serait pas des astronautes, ça ne serait pas des extraterrestres, ça ne serait pas des spationautes, mais ce qu'on appellerait des chrononautes. D'accord. Puisque, justement, ils voyageraient... C'est un bon pour moi, ça. Ah, chrononautes ? Oui, c'est un bon pour moi, ça. Tu aurais dû me le laisser. Oui, je te le donne. C'est cadeau, c'est pour toi. Cette théorie, Mathias, elle tient debout presque. Alors, et figure-toi que cette théorie, parce que j'ai enquêté, moi, c'est pas une théorie qui est tombée du ciel. Alors, je peux pas dire que quand je me filais le bébé... La patate chaude, ouais, la patate chaude, il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et figure-toi que c'est pas une théorie nouvelle du tout. Non, mais que c'est une théorie... Alors, tu sais par qui elle a été initiée, cette théorie ? Non, pas du tout. Par un monsieur qui s'appelle René Fouéret. D'accord. Qui est né en 1904 et mort en 90. D'accord, c'est un Français. Ouais, c'est un Français. Français, monsieur. Et ce René Fouéret, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le fondateur du GEPA, le groupe d'études des phénomènes aériens, et qui fut un des premiers ufologues, et qui a justement émis cette hypothèse, cette théorie. Et on trouve une des premières traces et thèses de cette théorie dans le bulletin du GEPA, qui s'appelle Phénomènes spatiaux numéro 8, en juin 1966, figure-toi, où René Fouéret posait la question, les ovnis seraient-ils des revenants du futur ? Ouais. Alors, j'ai cherché si on pouvait se le procurer, ce fameux bulletin du GEPA, et apparemment, j'ai pas trouvé, bon, j'ai pas non plus passé des heures à chercher, mais ça pourrait être intéressant de savoir si on peut se le procurer. Et voilà ce que dit René Fouéret. Le GEPA qui est devenu le GEPA, j'imagine, parce que c'est ça. Je sais pas s'il y a rien, c'est ça, ouais. Donc on est en 1966, et René Fouéret dit des machines que nous apercevons dans le ciel et qui n'auraient pas besoin d'être en mesure de traverser des distances se mesurant en années-lumière, qui pourraient être des véhicules à portée restreinte à usage purement terrestre, il parle donc des ovnis, mais capables de descendre ou de remonter l'échelle du temps. Donc pour lui, le phénomène ovni n'est pas un phénomène extraterrestre, c'est un phénomène intratemporel. J'ai quelqu'un qui dit ça juste avant toi, sur le site. Ouais, mais la seule chose... C'est vrai que j'adore cette théorie. C'est une théorie extrêmement intéressante. Le seul truc, le seul grain de sable dans cette théorie, c'est quand on fait des focus sur des rencontres rapprochées de témoins qui te disent avoir vu les fameux petits gris qui sont pas grands, qui sont émonines, mais qui ont des... Tu peux avoir évolué physiquement. L'idée, c'est que l'espèce humaine pourrait avoir muté complètement. Différemment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'agressivité de la part de ces rencontres du troisième type. Il parle par télépathie. Et que, parce que ça peut être à des milliards d'années... Ouais, c'est ça, on peut imaginer que c'est là. Tu peux imaginer que l'espèce humaine a muté, quoi. Et que finalement, ce que nous, on appelle extraterrestre, c'est ce qui est devenu l'espèce humaine. C'est nous, ce qui est devenu l'espèce humaine dans des milliards d'années, quoi. Alors, en particulier, cette théorie a un avantage rationnel, puisqu'on est dans la rationalité, c'est que, en fait, ça enlève le problème de la distance incommensurable des voyages interstellaires. Mais d'ailleurs, les théoriciens de la suite ne disent pas, ça n'empêche pas qu'il y a une vie extraterrestre ailleurs. Mais en tout cas, celle que l'on voit et qui peut... Là, on est sur le phénomène OVNI. Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux. Mais là, il y a un truc qui ne colle pas. Pourquoi ? C'est que si les gens correspondent par télépathie et par remote viewing, on en parle beaucoup sur le réseau remote viewing, ils n'ont pas besoin de vaisseau, les types. Mais les deux ne sont pas incompatibles non plus. Non, mais tu n'as pas besoin d'un vaisseau si tu te projettes Si, ils ont besoin d'un vaisseau pour rentrer en... Pour voir ce qu'était leur passé, quoi. Ils ont peut-être besoin du vaisseau que pour aller dans le passé. Ah, peut-être, oui. Oui, tu vois, que c'est peut-être l'appareil, le chrono, justement, le chrono-gir ou je ne sais pas quoi, qui permet d'aller... Comme la machine a remonté le temps. Oui, comme la machine a remonté le temps. C'est peut-être ces vaisseaux qui, souvent, sont en triomphe. On a vu des stades entiers. Des trucs énormes. Oui, peut-être que c'est des machines qui permettraient de faire ça. En tout cas, c'est une super réponse aux gens qui, sur les réseaux, en général, se disent « Mais oui, mais on ne peut pas voyager dans le passé parce que sinon, dans notre passé, on aurait bien vu dans notre histoire quelqu'un qui serait revenu et dire « Ah, ben oui, ça marche, moi j'en viens. » Et on n'a jamais vu ça. Ou en tout cas, ça n'est pas passé aux infos. Donc, à part cette possibilité que ça soit tellement loin, qu'on est hyper évolué et qu'on revienne avec des grosses bécanes de 20 mètres. Loin dans le temps, tu veux dire ? Loin dans le temps ? Loin dans le temps, oui. Oui, c'est une théorie qui est extrêmement intéressante. J'étais très surpris de voir que dès 1966, elle a été formulée comme ça. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que cette théorie ressurgit aujourd'hui beaucoup, et notamment sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de sites, on la trouve assez en vogue en ce moment. Alors, dans un instant, on va parler du voyage dans le temps. Je vais demander à la Régide de préparer la peut-être mandalance de la croisière numéro 2 qu'on va vous proposer le 30 octobre. Ce sera pendant 8 jours l'occasion, et vous et nous, de voguer sur les cieux de la Méditerranée pour... Les cieux, on dit, non ? Les cieux, c'est rond. Non, les cieux, c'est rond. Sur les eaux de la Méditerranée, les mecs, c'est une flamme. C'est vrai que dans les cieux et dans les cieux tout le temps. Dans les eaux de la Méditerranée pour vivre une croisière du mystère et de l'inexpliqué. BDLV présente La croisière du mystère et de l'inexpliqué 2 Du 30 octobre au 6 novembre 2020, embarquée pour un voyage exceptionnel Gênes Barcelone Palma de Mallorque La Vallette Catane Rome Partez en compagnie de Patricia Daré, Jean-Pierre Garnier-Mallet, Antoine et Annaëlle Parks et Patrick Drouot 7 jours avec visite du cimetière préhistorique de l'Hippogée de Malte Découverte des catacombes de Rome Du quartier Copédé et du Centro Colonato Un des plus grands secrets du Vatican Enfin des vacances qui vous ressemblent Détails et réservations sur BDLV.fr Voilà, n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur BDLV.fr Pour connaître bien tous les détails concernant cette croisière La première a été un succès il y a un an Et bien on vous en propose une autre dans quelques mois Vous avez le temps bien sûr de réserver Et de payer en plusieurs fois Italie, Espagne, Balea, Armale C'est magnifique, le voyage est superbe Patricia Daré, on disait Antoine et Annaëlle Parks Patrick Drou, encore Jean-Pierre Garnier-Mallet seront vos hôtes Et tout comme votre serviteur Moi je ne fais pas grand chose Je suis là pour boire des coups Et m'amuser avec vous Peut-on voyager dans le temps François ? Oui, on a déjà pas mal répondu à toutes ces questions A travers les différentes chroniques Donc on va faire un petit récapitulatif Et récapitulatif Bon à toi, bon Donc on peut voyager soit dans le futur Pourtant c'est des mots simples quand même Soit dans le futur ou soit dans le passé Donc actuellement on voyage déjà Actuellement, tu n'es pas au courant Bob Mais on voyage déjà dans le futur En ce moment là même, pendant qu'on parle On voyage dans le futur Ah bon ? Parce qu'on avance dans le temps ? Exactement Ah tu vois, j'ai tout compris Et donc on pourrait également Si on décide tout d'un coup Qu'on avait entre vous et moi Une seconde de différence Donc vous seriez dans un temps différent Et on peut aller beaucoup plus loin On peut aller à 3600 secondes C'est-à-dire sur une heure On pourrait avoir une heure de décalage Si tu veux Donc on serait facilement dans le futur Donc on peut imaginer que Dans les siècles qui viennent On pourra voyager peut-être dans le futur Alors l'autre question qui se pose La camisole on prend en taille... Non c'est très sérieux Taille 50 Taille 50 C'est très sérieux On pourrait décider qu'on a une heure de décalage C'est-à-dire que même philosophiquement On peut imaginer qu'on peut aller dans le futur Par contre dans le passé il y a un problème Il y a le paradoxe qu'on appelle le paradoxe du grand-père Du grand-père Et d'ailleurs tous les films Tous les bouquins sur ce voyage dans le passé Disent qu'il ne faut absolument rien changer C'est pour ça que la vraie question Est-ce que si on pouvait changer le passé On tuerait le clair Tout le monde te dit Ce serait impossible Parce qu'en fait Si tu tuerais le clair Et qu'il ne se passe pas ce qui se passe Malheureusement avec tous ces morts Ces millions de morts Et bien tu n'as plus le même monde d'aujourd'hui C'est ça qui est absolument fou C'est que chaque pierre si tu veux A apporté l'indifice à la vie d'aujourd'hui Mais alors il y a quelque chose que dit souvent Notre philosophe Bob Belenca Moi ? Je ne suis pas philosophe Ah oui quelque part Peut-être dans une autre vie Tu peux dire Mais ce que je raconte là Finalement on ne peut pas y aller dans le passé Et bien on n'en sait rien finalement Parce qu'on n'a pas prouvé qu'on ne pouvait pas y aller Ça c'est vrai Oui bien sûr Si tu ne prouves pas D'ailleurs ça c'est toute la science Effectivement c'est compliqué C'est comme les ovnis Aucun scientifique vous dira Ça n'existe pas Même d'ailleurs regardez le 51 iFly Le documentaire qui est sur btlv.fr En VOD Les scientifiques que les réalisateurs sont partis rencontrer Vous disent On ne peut pas affirmer que ça n'existe pas Parce qu'on ne peut pas affirmer que ça existe aussi Enfin tu vois On ne peut pas affirmer donc C'est une hypothèse Donc à l'heure actuelle Au point où on est la science C'est exactement ça On n'en sait rien Voilà Et donc Même si on peut envisager que c'est plus facile à aller en le futur finalement Oui en général c'est ça Il y a aussi la taurée du bâton Où effectivement on dit Bah tiens Si ou de la feuille Là si je déchire un bout de papier Effectivement Alors je déchire par des btlv Et que je reviens Là je vais dans mon passé J'en reviens même il y a 5 minutes Bah c'est pas possible que cette feuille qui est déchirée Soit en même temps Pas déchirée Tu vois ça Oui Comme la théorie du grand-père Tu vas me rejoindre avec la camisote On va parler de discuter Deux 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 Sauf que Si on en revient A la théorie du passé Du présent Du futur Qui cohabit Le moment où tu as la feuille encore Qui est pleine Et qui n'est pas déchirée Ça existe déjà Temporalement C'est marqué quelque part C'est un marqueur du temps Donc On est déjà dans le futur Puisque c'était il y a quelques instants Mais ton passé il est marqué Et notamment il est marqué Dans les annales akashiques Dans tout cela Toute cette action de vie C'est marqué temporalement quelque part Voilà Maintenant puisqu'on parle du futur On va très vite conclure Avec Philippe Guillement Puisqu'on en a parlé tout à l'heure Qui lui a deux options pour le futur Écoute Il a fait un petit schéma Qu'on va passer à l'image Et vous allez voir Ça parle C'est voilà Quel futur pour l'humanité Et il met un point de non-retour En 2022 Donc on a plus que deux ans Pour savoir Si on va sur un futur transhumanoïde Est-ce que nous allons devenir Pucés Électronisés Sans prendre chemin Et bien c'est ça C'est ce qui semble être L'option la plus plausible aujourd'hui L'inverse serait effectivement L'humain relié Relié spirituellement Dans quelque chose de beaucoup plus humain Les deux futurs sont stables C'est-à-dire Les deux sont pas incompatibles ? Si ils sont complètement incompatibles C'est l'un ou l'autre Ferme-la toi Oui ça va Mathias ça suffit Vous avez eu autant de trop de paroles Monsieur Monsieur le bœuf Alors 2022 Point de non-retour D'après monsieur Guillement Docteur en physique bien sûr Cristal du CNRS On le rappelle quand même Ça fait pas de mal Soit une stabilité Dans le futur transhumanoïde Soit une stabilité Dans l'humain Beaucoup plus humain Dans le sens Dans le sens noble du terme Et si effectivement La tendance est à un futur transhumanoïde Donc le côté gauche du dessin On peut encore On peut encore revenir Jusqu'en 2022 On aurait encore le temps C'est pas facile C'est comme un changement d'itinéraire sur le GPS Il nous donne des chemins C'est des petits chemins de campagne Mais on pourrait encore Passer sur quelque chose Qui apparaît moins évident Mais qui est encore jouable Ça serait plus sympa en tout cas De moins de points de vue Pour arriver à une stabilité De cet humain Beaucoup plus spirituel Relié d'une belle façon En 2025 On aurait donc plus que deux ans Pour un choix d'humanité électronisée Ou un choix d'humanité Beaucoup plus spirituel Et relié d'une autre façon Donc on pourrait peut-être faire La même chose mais sans électronique T'es en train de nous dire Qu'on a tout entre les mains C'est à nous de choisir C'est ça C'est ce que nous dit Philippe Guimant Voilà c'est ce que dit toujours Philippe Guimant Il dit pas que le futur est figé complètement Mais qu'il y a également Il y a souvent Je faisais un petit footing Dans un parc Il y avait plein de ramifications ce matin Et effectivement on a une direction Et puis on peut prendre le chemin de droite Le chemin de gauche Ça c'est pas un problème Comme le GPS Si on fait Paris-Toulouse On va peut-être avoir plusieurs parcours possibles Et si on se plante c'est pas grave Le GPS va nous ramener Et puis on peut décider à un moment donné D'aller à Marseille Mais c'est ce qui s'appelle le libre arbitre aussi C'est à dire qu'en fait t'as une destination connue Mais tu prends le chemin que tu veux pour y parvenir Voilà ce serait la théorie de la mouche dans le TGV On est dans un TGV Il y a quand même un TGV qui avance Qui va à Toulouse Voir Anne de Ville-Bichot en rendez-vous Et donc on n'a pas le choix La mouche n'a pas le choix là-dedans Le TGV il va pas à Toulouse Il va pas à Toulouse ? Il s'arrête à Bordeaux Après c'est un tortillard Mais on a quand même dans ce TGV En tant que mouche Le choix d'aller sur la table Le fauteuil Mais en fait on n'a pas tant de choix Parce qu'en fait Ta destination elle est connue quand même On est embarqué par quelque chose de plus fort que nous Après c'est l'essence même de la vie C'est à dire que tu sais très bien ta destination Après quel chemin tu prends Pour aller à ta destination finale Parce que tu te la fais belle Tu te la fais pas belle Tu décides d'être joyeux Tu décides d'être triste Tu es responsable de ton destin Tu le prends en main Pas du tout Tu subis Enfin c'est le GPS Tu passes par la nationale L'autoroute La départementale Mais en tout cas la destination On la connait D'une certaine façon On la connait D'une certaine façon Alors après dans ce futur transhumanoïde Il y aurait Alors ça c'est pas Monsieur Guillement Qui le dit Mais c'est d'autres personnes Qui ont étudié Qu'est-ce qu'on allait devenir Si l'humanité Passait en mode électronique Avec toute option Et bien il y aurait Les gens Qui iraient Qui se feraient pucer Parce que c'est la question On se pose Il y en a déjà Il y a un bouquin formidable Sur ça Et des gens Qui seraient Contre le système Et on aurait Deux populations Qui seraient Qui seraient Différenciées Un petit peu Les rebelles C'est Blade Runner Etc Voilà Et les gens Qui seraient C'est Elyséum Le monde d'en haut Le monde d'en bas C'est ça Ceux qui sont dans le système Et les rebelles C'est quoi le bouquin ? C'est Homo Deus De Harari Qui avait écrit avant Homo sapiens Qui est une histoire de l'humanité Et là c'est une brève histoire Du futur De ce que va devenir L'humanité dans le futur Alors c'est plein de prospectives Et c'est vraiment C'est passionnant C'est un truc formidable Bon bah écoutez J'espère qu'on prendra Le bon chemin Dans tous les cas Déjà essayer de le prendre pour vous Ça c'est très important C'est ce qu'on en a parlé Cet après-midi Quand j'ai fait ma séance Avec Anne Elle me disait Voilà C'est à toi de te mettre aussi Les bonnes pensées à l'intérieur Et à te ressourcer C'était génial J'ai fait Frère Vous le savez Je n'expérimente jamais rien J'ai pris beaucoup de plaisir Avec Anne A revenir Merci beaucoup Voilà Dans cette méditation Et cette ouverture D'Anne à l'Akashik Ça m'a toujours Ça m'a toujours impressionné Bah là Je l'étais encore Et d'autant plus Alors avant de partir Je ne sais pas Ce qui va se passer Dans notre futur Le seul truc que je sais C'est que je vois dans le futur Que lundi Il y aura une libre antenne Témoignage Réaction Commentaire C'est la libre antenne BTLV Vous allez pouvoir Commenter, réagir bien sûr Et témoigner De tout ce que vous avez vécu Que vous ayez un ovni Vu un ovni Que vous ayez eu Une expérience médiumnique Que vous ayez Une communication animale Que vous ayez eu A faire un fantôme Que vous entendez des choses Dans votre maison Etc Voilà C'est toute la sphère BTLV Sur laquelle vous pourrez témoigner 0146052369 C'est le numéro de téléphone Qui sera à votre disposition Je sais que ça sonne beaucoup On est en train de faire un salon standard Je sais que le lundi C'est un peu chaud actuellement On n'a qu'une ligne Mais à partir de C'est orange Ils nous ont dit Je leur ai dit On est pressé J'ai reçu un truc ce matin Avant le 16 février Vous serez réglé vers le 16 février Donc voilà Mais quoi qu'il en soit François En attendant Pour être sûr de passer On peut envoyer un mail La rédaction Arrobas BTLV.fr Avec votre numéro de téléphone Et le contenu à peu près Votre sujet de prédilection Merci Anne de Ville-Bichot D'avoir été avec nous Merci beaucoup Donc on va très prochainement Découvrir l'émission Que vous avez enregistrée Avec notre ami Thierry Penance Sur le Facebook Et sur le Youtube de BTLV En accès totalement libre Voilà Vous allez découvrir C'est une nouvelle émission Qui s'appelle Bienvenue en Terre Happy Voilà C'est un nouveau rendez-vous Et je trouvais que le titre Est très joli Et vous allez comme ça Au fil du temps Mon cher Thierry Faire découvrir Quelques thérapeutes Des gens qui ont Une autre vision Du bien-être Dans le bien-être Dans la santé Des gens qui vont Effectivement nous proposer Des solutions pour mieux vivre Que ce soit Des gens qui sont thérapeutes Qui sont accompagnants Qui proposent des stages Des voyages bien-être Et spiritualité Ou des gens qui ont Des choses à nous proposer Pour la maison Pour l'énergie de la maison Etc Concernant la situation De BTLV Je vous signale Que le 31 C'est l'air vendredi Je vous donnerai Des informations Concernant la situation Je statuerai Et je vous dirai Ce qu'il en est Véritablement Et ce qu'on va faire Et ce qu'on peut faire Avec ce que nous avons obtenu Et ce qu'il nous reste A obtenir Donc soyez vigilants Je vous enverrai A vous les abonnés A toute la base On a à peu près 20 000 mails On enverra A tous ceux qui nous suivent Par mail Qui soient abonnés Aux newsletters Et puis sur les réseaux sociaux On enverra tout cela Merci Anne d'avoir été avec nous Bon retour à Toulouse Merci François Merci Bob Magnifique Superbe Encore une fois Le t-shirt Si vous pouvez le revoir Juste pour le plaisir La vérité est ailleurs François aussi Donc ça c'est juste Un kiff total Je trouve que la phrase est magnifique Merci Thierry D'avoir été avec nous Merci Mathias Tu as été brillant Encore une fois Le philosophe Avait toute sa place Dans cette question Le temps n'est-il qu'une illusion Et puis à la régie On avait Hugo Et Thibaut Et Hugo Encore bon anniversaire Mon grand 25 ans J'espère que demain On pourra t'offrir Deux bonbons Haribo Et pas un Parce que c'est François Qui les bouffe tous Merci d'avoir été avec nous A très bientôt On se quitte avec Un tuto iPhone Pour vous permettre D'avoir justement Le site mobile Qui s'affiche sur votre téléphone Salut Pour avoir accès A BTLV Sur votre iPhone Il suffit d'ouvrir Le navigateur Safari Et de taper Dans l'outil de recherche BTLV.fr Tout simplement Une fois arrivé Sur le site De BTLV Vous cliquez Sur cette petite icône En bas de l'écran Ensuite Vous cliquez Sur l'écran D'accueil Vous cliquez Sur ajouter Après comme par magie Vous retrouvez L'icône BTLV Sur l'écran De votre iPhone Il vous suffira De cliquer dessus Pour naviguer Tranquillement Sur BTLV.fr Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501